Combien? Combien? 30? Il y a toute ma famille, je leur ai écrit. Bonjour, nous allons commencer cet après-midi comme toutes les après-midi avec un peu de météo et de climat. On a parlé ces deux derniers jours des phénomènes de chaleur. Donc quand il fait chaud, il fait sec. Et on va parler maintenant de la sécheresse avec Joël Collado, à qui je cède la parole. Bonjour, très heureux d'être parmi vous. On va effectivement faire un petit bilan de la météo. J'ai l'impression de répéter un peu tous les jours la même chose. Alors je vais vous présenter une petite situation météorologique mondiale actuelle qui est le champ de température actuel sur notre planète. Et de voir son évolution. Vous voyez, vous allez ici pratiquement jusqu'à la semaine prochaine. On va jusqu'à dimanche, lundi, 17 août. Vous voyez, c'est bouffé. C'est cette terre qui respire, cette terre qui se réchauffe, qui se refroidit un petit peu la nuit. Et vous avez ces bulles de chaleur qui sont extrêmement présentes et que malgré une petite baisse des températures dans les jours à venir, vous allez voir que quand même, on va conserver des températures particulièrement élevées sur une grande partie de la France, en particulier sur le sud ouest. Là, on est aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a cette chaleur. Ça régresse un petit peu la nuit. Ça revient très vite dans la journée et qu'on a une petite. Ça fléchit un peu au cours des prochains jours. Alors je me suis amusé à regarder. Il y a un petit noyau où il fait un peu plus frais. Si vous voulez avoir un peu de fraîcheur, il faut aller sur le Groenland. Mais même dans l'hémisphère sud où c'est l'hiver, si on fait pivoter la terre, vous allez voir que dans l'hémisphère sud, il faut vraiment aller au pôle sud pour trouver quelque chose qui soit franchement frais. Et que notre planète actuellement a des vagues de chaleur incessantes qui occupent pratiquement les trois quarts du globe. Donc petite situation météo d'aujourd'hui avec les images satellites. Et on va retrouver à peu près les mêmes ingrédients que ces derniers jours. Alors les ingrédients de ces derniers jours, c'est un peu la cocotte minute. Vous avez cette cocotte minute sur l'Espagne avec ce flux de sud qui est très, très persistant. Un petit flux de nord sur l'océan qui descend ici. Donc il y a ce qu'on appelle ici en altitude une goutte froide. Et puis ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ça crée des pastilles que vous voyez ici qui sont les orages. Ces orages se développent et deviennent très marqués ici sur une partie de l'Espagne. Ont du mal à franchir la chaîne des Pyrénées ou en franchissent en partie la chaîne des Pyrénées. Puis vous avez des petites virgules qui se déplacent et qui ont donné comme tout à l'heure quelques gouttes seulement sur la région. Donc des orages qui sont quand même moribonds quand ils arrivent à franchir la chaîne pyrénéenne. Et après, ils se développent et ils remontent vers le nord. Ça a fait des dégâts hier dans la région de Lourdes. Je crois qu'il y a eu des blessés avec la foudre et non pas avec la pluie, mais avec la foudre. Et on conserve donc, tant que cette cote minute est présente avec cette bulle froide en altitude, on va conserver ces conditions orageuses avec des petites vaguelettes orageuses qui vont remonter. Alors, le timing n'est pas très maîtrisé par les modèles, mais qui donne des précipitations relativement faibles, voire inexistantes sur une partie du sud-ouest. Les modèles que je vais vous montrer, c'est la prévision pour les prochaines 24 heures rapidement. Ça va charger, voilà. Et pour les prochaines 24 heures, nous sommes mardi 10 heures. Vous voyez qu'il y a quelques petits impacts sur le massif central. C'est oui, ça ne marche pas. Non, OK. Évidemment, si ça marche, animation. Et qu'il semblerait qu'on aille vers un petit changement de type de temps à partir de demain et que le signal de cette bulle qui était ici sur l'Espagne a tendance à remonter vers le golfe de Gascogne. Vous voyez qu'ici, ça va créer un petit système dépressionnaire qui va entraîner une accentuation de l'activité orageuse. Et que dans la journée de mercredi, on pourrait avoir des orages assez violents qui se développent sur l'ouest du département du Gersi et qui vont balayer après l'ensemble de la région dans le courant de la soirée de l'après-midi, fin d'après-midi et soirée. Donc un temps qui deviendrait plus orageux que ce que l'on a actuellement avec des orages qui seraient ponctuellement beaucoup plus violents. J'ai vu sur le site de Météo France tout à l'heure qu'il était annoncé pour demain soir de la grêle sur la région, en espérant que les grêlons passent à côté de Florence, ou en tout cas qu'ils ne fassent pas trop de dégâts sur l'ensemble du département. Donc si on a ces situations depuis maintenant fort longtemps de température extrêmement élevée, c'est qu'on a une situation bien sûr de la nature qui s'est bien asséchée. Donc on a une situation qui est particulièrement préoccupante sur le Gers et sur une grande partie de la France. Pourquoi il ne veut pas ? Pourquoi il ne veut pas ? Oui, il va y arriver. Ça marche ? Ça marche, oui. Pourquoi je regarde ? Alors est-ce que, ça c'est la campagne Gersoise au printemps ? Et est-ce que dans les années 2100, on va se retrouver avec une campagne Gersoise qui va avoir ce type de... Et bien voilà, d'accord. Ce type d'aspect, j'espère que non, que ça ne soit pas... C'est très ressemblant. Vous avez les collines ici, les collines là et que malheureusement, vous avez non plus de la végétation avec du tournesol ou du maïs, mais des palmiers et du sable. Donc en espérant qu'on ne va pas vers un avenir aussi triste et aussi compliqué. On peut, lorsque l'on regarde les températures, les précipitations des étés de 59 à 2009, 2019, on s'aperçoit que les étés sont de plus en plus chauds. On les trouve ici, de plus en plus chauds quand on monte par rapport à cette moyenne qui est ici, de plus en plus chauds avec le pic de 2003, effectivement, qui ressort. Mais que toutes les années ici où on a... Vous voyez que les années 2000 ou les années 80, on les regroupe à peu près dans cette zone-là. Ce sont les années les plus chaudes et les plus sèches. Et que des étés qui soient avec des précipitations importantes, on en a de moins en moins. Et des étés qui sont de plus en plus chauds, on en a de plus en plus. Alors le mois de juillet que l'on vient de vivre a été le plus sec jamais enregistré depuis 59. Depuis 1959, on n'avait jamais vu aussi peu de précipitations depuis le mois de juillet 59. Ça remonta très loin et que non seulement on a battu des records de chaleur, mais on est également en train de battre des records de précipitations déficitaires. Voilà le rapport à la normale des décumuls mensuels de précipitations. Et vous apercevez lorsque vous regardez ce diagramme, on part des années de 1959 et on va jusqu'à 2019. Et que de temps en temps, il y avait des mois de juillet qui étaient un peu secs et d'autres mois de juillet qui étaient très, très pluvieux. Mais ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 années que le mois de juillet est vraiment, vraiment en dessous de ce que l'on peut appeler la normale de précipitations. Et que là, on a des mois de juillet qui sont groupés de plus en plus secs avec bien sûr les conséquences que ça peut avoir sur l'agriculture et sur l'économie en général quand on a des périodes de sécheresse aussi importantes. Ces périodes de sécheresse, on peut les voir également sur l'ensemble de la France de cette manière là, avec une sécheresse qui est particulièrement importante sur la moitié nord de la France, mais qui est également très, très marquée sur le sud-ouest, un peu moins sur le piémont pyrénéen, près des Alpes ou sur le littoral et la pointe bretonne où on a ici des systèmes orageux qui se développent et qui apportent un peu d'eau pendant la période estivale. Mais toute la partie sud-ouest et nord de la France, on se retrouve avec des sécheresses absolument importantes et durables. Alors là, pourcentage annuel de surface touchée par la sécheresse, alors il y a deux types de sécheresses, vous avez la sécheresse météorologique qui est en fait le déficit des précipitations et puis la sécheresse agricole qui est en fait le déficit de l'eau dans les sols et vous avez ici la sécheresse, le pourcentage annuel de la surface touchée par la sécheresse et vous apercevez que depuis les années 80, sur ce diagramme là, à peu près les années 80, le pourcentage qui est touché, le pourcentage du territoire français qui est touché par la sécheresse est fortement en train d'augmenter et qu'on arrive à des pourcentages de plus en plus élevés avec une sécheresse qui s'accentue au fil des années et la moyenne à peu près sur une dizaine d'années. Donc depuis les années 80, le phénomène devient extrêmement important et devient, vous l'avez vu, sur six mois de juillet successifs, on a eu six mois de temps extrêmement sec. Les projections sont malheureusement, vous les avez vues certainement dans la plupart des programmes qui sont parus sur le réchauffement climatique. Ici, on a un scénario d'évolution où on est pessimiste. Donc on voit bien que dans les années 2030, on est quasiment déjà à cette carte là. On a déjà des noyaux de sécheresse effectivement très importants sur le sud-ouest, sur le nord-est, sur le nord de la France, également sur la Bretagne. Là, l'horizon moyen, c'est 2050 et puis après, on a ici des situations absolument catastrophiques. Après, si on fait des évolutions plus optimistes, on peut avoir des scénarios qui soient un peu moins impactés par ces phénomènes de sécheresse en sachant qu'on est très, très loin d'être proche de cette version optimiste. Voilà un petit bilan. Cinq minutes, ça suffit. Ouais, ça suffit. On y est, on est dans les tables. Donc voilà, c'est une situation qui est préoccupante. Je pense qu'ici, il y a des agriculteurs parmi vous. Ils sont forcément préoccupés par ce type de situation. Et c'est malheureusement une situation qu'on risque de retrouver de manière très pérenne sur l'ensemble du pays avec ce changement climatique qui impacte des vagues de chaleur supplémentaires et qu'on voit bien que tous les ans, ces vagues de chaleur sont en train de se dessiner de manière très importante sur une grande partie du globe. Et que si on a eu un mois de mai ou juin qui était relativement frais, il faut bien penser que sur l'Europe centrale, il a fait extrêmement chaud et qu'on a battu il y a récemment, vous l'avez peut-être vu dans la presse, un record historique. C'était, je le répète, mais je l'ai dit hier ou avant-hier. Ça m'a beaucoup impressionné. C'est en Sibérie du côté de Vercoyance qui, dans ma jeunesse, était la ville la plus froide du monde. Mais Vercoyance a battu son record de chaleur avec 38 degrés enregistrés sous abri au mois de juin. Donc voilà, ce qui n'est pas bon pour le permafrost et ce qui n'est pas bon pour le méthane qui va pouvoir s'évacuer dans l'atmosphère. Voilà, bonne conférence, Jérôme. Et puis à demain, si vous le voulez bien. Merci à toi. Donc demain, c'est la grêle, les ouragans, les typhons. Oui, on peut faire ça, oui. Voilà. Bon, si vous le voulez bien, on va parler un petit peu de l'âge de la Terre. On va en parler d'ailleurs à la fois maintenant et ce soir dans la conférence de Nathalie Palanque. Alors, qu'est ce qu'on peut dire en deux mots ? Pendant très longtemps, on a daté en fait l'univers, l'âge de l'univers, on a daté l'univers, mais ça n'avait rien de particulièrement scientifique, même si on datait parfois l'univers à quelques dizaines d'années près. Mais bon, voilà. Et puis, il n'y a qu'avec la relativité générale qu'on a disposé d'un cadre qui permettait d'abord de dire l'univers à un âge et puis, à partir de là, de le mesurer ou d'essayer de le mesurer. Et pendant longtemps, on a fait des mesures dont le taux de précision n'était pas peut-être aussi précis que maintenant et ce qui permettait grosso modo d'avoir une valeur qui était à peu près la même sur toutes les mesures que l'on faisait, 13,7 milliards d'années. Aujourd'hui, les scientifiques s'intéressent beaucoup depuis des années à cette question de l'âge de l'univers. Donc, il y a beaucoup de calculs, de méthodes, etc., qui sont mises en œuvre avec beaucoup plus de précision qu'avant. Et évidemment, s'il y a beaucoup plus de précision, il y a aussi beaucoup plus de discordance. Ce qui fait que, et Jérôme nous expliquera ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a entre les estimations, on a un écart d'un milliard d'années, entre 12,8 et 13,7. Donc voilà, moi, je ne vais pas vous en dire plus, mais je vais demander à Jérôme de bien vouloir s'approcher. Jérôme Pérez. Je suis là, je suis là, juste derrière toi. Ce n'était pas prévu, on aurait pu. Ça, c'est pour une autre conférence qui illustrerait peut-être le thème d'Étienne Klein. L'univers a-t-il pu surgir de rien ? A-t-il pu surgir du néant ? L'univers, je ne sais pas, mais Jérôme Pérez, oui, à l'instant. Bon, Jérôme Pérez est enseignant, chercheur à l'ENSTA, École Nationale Supérieure des Techniques Avancées, qui s'appelle ENSTA Paris, qui est longtemps appelé ENSTA Paris Tech. Et alors, Jérôme a une autre caractéristique qui, à nous, nous importe, qui importe peut-être à pas beaucoup d'autres gens, mais à nous, ça nous importe, c'est que ça fait 22 ans successifs, 22 années successives, qui participent au festival. C'est un des plus, il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un des plus vieux. C'est un des plus vieux conférenciers, alors portez bien votre masque pour le préserver encore quelques années. Voilà. Allez, merci, Jérôme. Merci, Bruno. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'attende que les pubs passent. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Bruno, on va parler de l'âge de l'univers. Alors, c'est quelque chose qui était prévu dans le programme. Bruno vous a dit que le programme était prêt au moment où toute cette histoire nous est arrivée. Donc, j'avais prévu de parler de deux choses dans ce festival, comme je reviens chaque année depuis 22 ans. J'avais prévu, je vous avais promis, ceux qui sont là, j'avais promis de parler de l'ascenseur spatial. Donc, c'est prêt, mais ça sera l'an prochain, si je reviens. Et deux, j'avais dit à Bruno, il y a un truc en ce moment qui se passe en astro. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. L'âge de l'univers, il n'y a plus rien qui va. Donc, il faut qu'on explique ça aux festivaliers, parce que c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème à plusieurs niveaux. C'est un vrai problème parce que, d'abord, il y a un problème sur la valeur. Ce n'est peut-être pas ça qui est très important. Il y a un problème sur les modèles qu'on utilise pour obtenir ces valeurs. Je trouve que ça représente aussi un problème sur la façon dont on fait de la science actuellement. Et ce problème de l'âge de l'univers, c'est assez représentatif de ça. Alors, c'est un problème qui est très, très, très vaste, la problématique de l'âge de l'univers. Il faut d'abord définir ce qu'on entend par l'âge de l'univers. Il y a beaucoup de choses à définir et à évoquer. Donc, c'est une question qui est très, très, très vaste. Et donc, on ne pouvait pas traiter ça en une seule conférence. Avec Nathalie Palanque, on s'est partagé la bête en deux morceaux, qui se recouvrent un petit peu, parce que pour que ça fasse des présentations qui sont cohérentes. Mais on a bien fait attention de vous présenter la totalité du problème. Vous allez voir, il ne faut pas moins de... D'ailleurs, la conférence de Nathalie est à 21 heures. Donc, moi, ça me laisse un tout petit peu de temps pour faire son introduction jusqu'à 21 heures. Ou moins. Enfin, on verra. Donc, d'abord, je vais vous présenter le programme. Donc, d'abord, on va discuter de la notion d'âge. Vous allez voir que c'est quand même assez important. Comment se fait-il qu'on puisse parler de l'âge pour quelque chose d'aussi extravagant que ce qu'on appelle l'univers ? Je vous rappelle, l'univers, c'est tout. D'accord ? L'univers, c'est tout. Comment tout peut avoir un âge ? C'est déjà une question qu'il faut se poser. Je ne vous la fais pas à la coluche, là. D'accord ? Quel âge avait Rimbaud ? Mais quel âge a l'univers ? C'est vraiment une question qui peut paraître étrange quand on y réfléchit. Donc, on va commencer par parler de ça. Puis ensuite, je vous donnerai quelques mots. De toute façon, vous connaissez déjà tout ça par cœur. Si vous êtes du Festival international d'astronomie de Florence, vous savez, vous connaissez la Relativité Générale. Je revenais un petit peu sur ce qui, en Relativité Générale, permet de parler de cet âge de l'univers. Et ensuite, je vous montrerai comment, d'un point de vue historique, on s'est attaqué et on a répondu à cette question puisqu'on a été doté d'une théorie qui nous permettait de dater l'univers. Comment on a fait des mesures pour, d'abord, trouver une valeur et comment, progressivement, ce que disait Bruno, ces valeurs se sont retrouvées discordantes assez récemment. Alors, tout d'abord, la notion d'âge est multiforme, comme je dis. Donc là, on va commencer tranquillement. Vous savez tous ce que c'est qu'un âge, l'âge de quelque chose. Alors, il y a plusieurs types. C'est d'abord une durée à tester, notifiée par des registres, par exemple. Donc, c'est la différence entre deux instants précis et notifiés quelque part. Par exemple, si je veux savoir l'âge de quelqu'un, il suffit de savoir quand est-ce qu'il est né. S'il est mort, on fait la différence entre les deux. Et sinon, s'il n'est pas mort, on prend la date actuelle et on fait la différence entre la date de sa naissance et la date actuelle. D'accord ? Alors là, on va trouver un nombre négatif, mais peu importe, on prend la valeur absolue, peu importe. On travaille dans Z. Donc, la première notion est absolument évidente, et je n'en parlerai même pas. Je vais vous donner juste quelques exemples, parce que j'aime bien donner des exemples. La deuxième est un petit peu plus compliquée, mais on parle d'âge. Dans la langue française, il y a plein de mots. Le mot âge est associé à plein de périodes, notamment des périodes historiques. Vous avez entendu parler du Moyen-Âge, par exemple, ou de l'âge de bronze, ou de l'âge d'or. Alors, peut-être que vous ne savez pas très bien ce que c'est, on va revenir là-dessus brièvement. Là, ça commence à être plus difficile. On n'a pas, dans un registre, quelqu'un qui a écrit « Les gars, vous fermez vos gueules, aujourd'hui, c'est le début du Moyen-Âge. » D'accord ? Et puis, à la fin, il y a un mec qui dit « Ok, maintenant, le Moyen-Âge, ça suffit, c'est trop relou, le Moyen-Âge, on va arrêter, terminer, le Moyen-Âge est terminé. » Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a même des débats entre historiens sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça pourrait être, etc. Ça peut changer, ça peut disparaître. Donc, on va parler un peu de ça très rapidement. Parce que, vous savez, ça a fait rico, la notion d'âge de l'univers. Et puis, la dernière notion d'âge qui va vraiment nous intéresser, c'est une durée issue d'un modèle. Vous savez qu'en physique, le temps est une quantité qui est souvent un paramètre quand on fait de la mécanique classique, un paramètre indépendant de tout. C'est Newton qui a monté ça. Et donc, c'est assez pratique pour dater des événements. Et donc, quand on a un modèle et le temps qui intervient dans ce modèle, on peut souvent rattacher la notion d'âge à ce qu'on est en train de décrire par le modèle qu'on considère. D'accord ? Oui, introduction, vraiment facile. Alors, d'abord, la durée à tester, notifier, etc. Alors là, ce que je fais d'habitude, je vous présente mes idoles, parce qu'il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime moins. Alors, mon idole numéro un, dans la classification, je fais la classification, vous savez que j'ai fait la classification périodique des sports de balle. Je fais aussi la classification périodique ou pas de mes idoles. Et premier rang, j'ai changé il n'y a pas longtemps. Avant, c'était Britney Spears. Maintenant, c'est Ariana Grande. Née le 26 juin 1993. Alors, j'étais très surpris. Je pensais qu'elle était beaucoup plus jeune que ça. Elle a 27 ans. C'est-à-dire qu'on nous raconte que c'est une gamine qui porte des oreilles de chat. D'accord ? Elle fait des trucs comme ça. À 27 ans, il faudrait qu'elle arrête. Mais bon, je me sers souvent d'Ariana Grande parce que quand je fais cours à des étudiants qui ont 20 ans, si on ne détend pas l'atmosphère, ça se passe mal. On commence à dire soit un Lagrangien d'une fonction homogène, rappelez-moi le théorème de l'air sur les fonctions homogènes. Et si vous leur parlez du théorème de l'air appliqué à Ariana Grande, ils comprennent beaucoup mieux tout de suite. Donc, c'est ce que je fais. C'est pour ça que c'est mon idole. C'est mon pied de biche pour expliquer les mathématiques et la physique théorique aux étudiants. Merci, Ariana. Et bonjour, Noursette, parce qu'elle nous regarde. Cette année, elle n'est pas là parce qu'elle n'a pas voulu venir. Donc, elle est en train de nous regarder sur Internet. Salut, Noursette. Deuxième. Donc, on oublie on oublie Ariana. Mon idole numéro un, c'est Joseph Louis Lagrange. Je vous en ai parlé longuement. Toujours, je rappelle à ne pas confondre avec Léo Lagrange, l'inventeur de la pratique du sport à l'école. La plupart des gens connaissent Léo Lagrange et ne connaissent pas Joseph Louis Lagrange qui a quasiment inventé l'école de mathématiques française. le système des grandes écoles, le système des programmes, le système métrique. C'est quelqu'un à qui on doit énormément de choses et dont tout le monde se fout. Moi, c'est mon idole numéro un, même s'il n'est pas très cool. Ariana, elle est un peu plus cool que Joseph Louis. Mais en termes d'efficacité en maths et en physique, il n'y a pas photo. Alors, après numéro trois, parce que lui, il est né en 1800, il est né 77 ans avant le 10 avril 1813. C'est attesté dans un registre à Turin. Donc, on peut dire exactement qu'il était âgé de 77 ans quand il est mort. Un troisième qui est aussi mon idole, et pour faire plaisir à Bruno, c'est Ludwig Boltzmann, toujours respect, qui s'est suicidé à l'âge de 52 ans parce que tous les autres physiciens et mathématiciens lui étaient sur le dos pour dire que ce qu'il disait c'était que des conneries. Et deux ans plus tard, en 1907, Einstein faisait le modèle d'Einstein des solides qui montrait que Ludwig Boltzmann avait raison. Il s'est suicidé deux ans trop tôt. Ça aurait été, je pense, le scientifique le plus reconnu de son vivant de toute l'histoire des sciences. Eh bien non, il s'est suicidé un peu trop tôt. Et le dernier qui a jalonné toutes mes études et que je continue à vénérer, eh bien qui aussi, il est mort à 60 ans, donc à un âge particulier, c'est l'Ev Davidovitch Landau. Vous voyez en pleine réflexion, là, c'est une photo extraordinaire. OK, donc ça c'est pour les âges, c'est absolument trivial. Merci Bruno. De la part de Boltzmann. Je sais que tu es un adorateur de Boltzmann aussi. On fait partie du club des Boltzmanniens. Des Boltzmanniaques, exactement. Alors, voilà, donc vous voyez, dans ce cas-là, c'est très facile. Vous avez un âge qui est inscrit dans un... une date qui est inscrite dans un registre. Deux dates, d'ailleurs, l'âge de la naissance, l'âge de la mort, si il est effectif, vous faites l'âge, la différence, vous avez un âge. OK, tout le monde a compris. Alors, en ce qui concerne la deuxième notion d'âge, c'est plus compliqué. D'accord ? Qu'est-ce que le Moyen-Âge ou combien... Qu'est-ce qu'on appelle le Moyen-Âge ? Pourquoi il y a âge ? D'accord ? Parce que ça correspond à une période historique. Donc, les historiens ne sont pas tous d'accord, d'ailleurs, sur le Moyen-Âge, sa durée, quand est-ce que ça a commencé, pourquoi ça a commencé, quand est-ce que ça a fini. Il y a un âge qui est beaucoup plus clair, c'est l'âge, les âges farouches. Vous connaissez Rarand. Les âges farouches, c'est facile à dater. C'est l'époque à laquelle l'homme n'était pas occupé à faire des conneries sur Internet ou à faire polluer la terre ou je ne sais pas quoi. Les âges farouches, c'est l'époque à laquelle on était en train de se battre avec des animaux pour savoir qui, de l'un ou de l'autre, avait être le steak. D'accord ? Vous voyez que là, dans cette situation, Rarand a un peu chaud. D'accord ? On voit que son slip est en pot de lui, donc il finit par gagner, mais de temps en temps, c'était l'inverse. D'accord ? C'était Rarand qui perdait. Donc, voilà, les âges farouches, c'était quand l'homme était occupé à combattre contre la nature pour rester en vie. On n'est plus dans cette situation. À cette époque-là, il n'y avait pas de problème de changement climatique, il n'y avait pas de surpopulation, etc. Donc, c'était un âge bien caractérisé. Il y a un deuxième âge que j'aime bien, c'est l'âge d'or. C'est pas mal, hein ? Alors, c'est quoi l'âge d'or ? C'est juste après que Prométhée ait volé le feu à Zeus. Zeus, il était un peu vénère, il avait le seum, comme on dit, et il a dit aux hommes, vous êtes des... il les a insultés, puis après, il s'est calmé, il a dit, bon, en fait, allez-y, lâchez-vous. Et pendant une petite période, c'était super sur Terre. Vous voyez, on pouvait aller dans les flaques et mater les filles, eux, ils bouffaient du raisin, les biches, elles étaient à côté des lions, enfin, les autres, ils tournaient à poil autour d'un arbre. Enfin, c'est trop cool, l'âge d'or. Pas de problème, tout est payé, comme on dit à Marseille, est-ce tout paga ? Enfin, vraiment, l'âge d'or, c'est trop cool. Alors, par contre, on ne sait pas très bien combien de temps ça a duré parce qu'un jour, Cronos, le frère de Zeus, il en a eu marre, il a dit, ouais, les hommes, il faudrait qu'ils soient un peu au boulot. Donc, il a fermé la boutique et les autres, ils ont dû... Bon, c'était la fin de l'âge d'or. Bref. Oui, déjà, la notion d'âge est un peu plus compliquée. C'est plus distendu. Est-ce que ça a duré trois ans, quatre ans ? C'est plus compliqué. Dernier point, c'est celui qui nous amène vraiment à ce dont je veux vous parler, c'est la notion d'âge dans le cadre d'un modèle. Par exemple, Pierre Thomas peut vous dire, voilà, cette formation géologique est à tel âge. D'accord ? Par exemple, si je prends les Alpes, une montagne ou les Alpes... Alors, j'en ai discuté avec lui, on n'était pas d'accord comme tu as l'habitude. La formation des Alpes, ça s'est produite à l'Oligocène. En fait, c'est discutable, il m'a dit, parce qu'en fait, les Alpes, ça s'est produit en plusieurs phases. C'est un tectonique des plaques. Il y a des choses qui se sont soulevées parce qu'il y en a d'autres qui s'abaissent, etc. Et puis, en fait, les Alpes ont commencé à monter à partir du moment où elles se sont dégagées d'un caillou qui était attaché dessous et qui a coulé, on ne sait pas trop où. Et du coup, la montagne s'est élevée. Et ça, ça s'est produit à l'Oligocène. La Terre venait de se débarrasser des dinosaures. Dieu ne savait pas trop quoi faire. Donc, il a dit, tiens, on va faire les Alpes. Et puis, pouf, les Alpes sont apparues. Comme ça, maintenant, on peut aller faire du ski. L'homme, c'est bien plus tard. C'était la période de vache maigre, 30 millions d'années. Entre 65 et 2 millions, là, ou 3 millions, il s'est passé plein de trucs, dont les Alpes. Donc, voilà, on a un modèle, la tectonique des plaques, les couches, le machin qui tombe, Dieu qui ne savait pas quoi faire. On a un modèle. Et dans le cadre de ce modèle, on peut dater la formation des Alpes. Le temps apparaît là-dedans, c'est naturellement dans le cadre de ce modèle. On sait combien de temps il faut pour que des montagnes se lèvent, des cailloux tombent, etc. Donc, on peut mettre un âge là-dessus. Là où c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on n'est pas directement en contact avec ça, de façon globale, c'est est-ce qu'on peut dater des objets comme la Terre ou les étoiles ? Vous avez déjà entendu dire que la Terre avait 4,50. C'est facile à retenir. 4,56, et puis vous mettez une virgule un peu... Alors, si vous faites 45,6, ça ne va pas le faire. 4,56, donc c'est 4,56, c'est facile à se rappeler. Donc la Terre, 4,56 milliards d'années, puis vous arrondissez au-dessus, 4,60, vous avez le modèle pour le soleil. Alors, comment fait-on pour dire un truc pareil ? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Alors, depuis peu, c'est au programme de terminale. Là, c'est pareil. Pendant très longtemps, les mecs, ils ont dit, ouais, au lycée, il ne faut pas les emmerder avec des études, on va leur apprendre à compter leurs doigts et tout. C'était l'ancien programme. Et là, les mecs, ils se sont dit, bon, maintenant qu'ils savent bien combien ils ont de doigts, on va passer à des trucs un peu plus sérieux. Donc, ils ont remis le calcul intégral et tout ça, mais pas... Enfin bon, peu importe, il ne faut pas que je m'énerve. On avait dit que je ne parlais pas de ça. Donc, on va rester calme. Donc, l'âge de la Terre ou l'évolution de la Terre, c'est au programme de Terminal. Alors, vous connaissez l'histoire. Donc, bien sûr, après, je parlais de l'âge de l'univers, mais comment on a pu dater et mettre un âge sur la Terre ? C'est une histoire qui est assez mouvementée. En fait, quand vous regardez, quand je vous ai dit que c'est un âge qui dépend d'un modèle, en fait, en fonction du modèle, vous avez des âges qui étaient différents. Alors, le premier modèle était très simple et parfaitement exact, c'est la Bible. D'accord ? Vous lisez la Bible au début, parce qu'après, c'est chiant. Au début, c'est écrit. Vous avez la liste, le mail, le téléphone et le compte Insta de tous les mecs qui étaient là au début jusqu'à nous. Et en plus, ils vous donnent leur âge puisqu'ils ont un site web. Vous allez voir, ce n'est pas déconnerie, vous tapez Isaïe, il y a une page web sur Isaïe et vous avez l'âge d'Isaïe. Donc, vous prenez tous les noms de tous les mecs qui sont listés. Alors, c'est listé, il y a un peu la fête. Et vous dites, ouais, au début, il y avait lui, puis après lui, il est mort, parce qu'il s'est pris un bus. L'autre, il est apparu, etc. Vous avez la liste et vous pouvez faire la somme de tout ça. D'accord ? Des fois, ça craint. Il y a des mecs qui ont vécu 150 ans au début. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas de nicotinoïdes, il n'y avait pas de clope, il n'y avait pas d'armagnac. Donc, les mecs qui vivaient beaucoup plus longtemps que maintenant. Mais en faisant la somme de tous les âges de tous les intervenants qu'il y a dans la Bible, vous arrivez à une date précise, à un jour précis du côté du mois d'avril ou d'octobre, je ne sais plus, enfin, peu importe, la Terre a 6 700 ans. D'accord ? Et c'était un modèle qui marchait. Isaac Newton, ce n'était pas le premier venu. C'est un mec sérieux, Isaac Newton. D'accord ? Et Isaac Newton reprend le calcul, le compare à la précession des équinoxes qu'on connaissait, etc. Il est absolument d'accord avec ce résultat. 6 700 ans. D'accord ? Bien sûr, il y a des choses qui vont se passer, notamment Isaac Newton invente la physique. Avant, Isaac Newton, il n'y avait pas trop de physique, il n'y avait pas de modèle vraiment physique. Et l'introduction de la mécanique de Newton, comme on dit, la notion de force qui a fait beaucoup de mal à la physique mais qui a été au début assez opérante, on va dire effective, a permis de faire des modèles sur la Terre et donc on a commencé à en faire. Alors le premier, l'ordre, c'est tout en même temps. Un truc vraiment pas con, c'est qu'un contemporain de Newton allait et se dit si je connaissais la quantité de sel qui arrive dans les océans qui sont par hypothèse initialement pas salées, eh bien je pourrais, puisque je peux mesurer la salinité des océans, je peux savoir combien de temps il faut pour qu'en apportant de l'eau par les rivières dans l'océan, l'eau devienne salée ou à hauteur de ce que j'observe dans les océans. Comme ils ne connaissaient pas bien les chiffres, le modèle est posé par Halley et puis il y a tout un tas de gens qui s'y sont intéressés et finalement, Jolie, à la fin du 19ème siècle, propose un chiffre qui est de l'ordre de 100 millions d'années. D'accord ? Donc vous voyez, en appliquant un modèle et en extrapolant un peu, parce que la Terre s'est formée un peu avant les océans, etc., on a un ordre de grandeur de l'âge de la Terre dans le cadre d'un modèle. Si vous croyez au modèle, vous ne pouvez que croire au résultat. Par contre, si vous remettez en cause le modèle, le résultat tombe. Donc ça, c'est un premier modèle. Le deuxième modèle, c'est assez expérimental et très intéressant, c'est Buffon qui fait des expériences suivantes. La Terre s'est formée très chaude. Je vais regarder combien de temps on met un boulet de canon, par exemple, une boule de fer, puisque la Terre est essentiellement en fer, à l'ordre zéro. Vous chauffez un boulet de fer et vous regardez combien de temps il faut attendre pour que la surface de ce boulet de fer atteignent la température qui est à la surface de la Terre actuellement. Ensuite, vous faites une règle de 3 pour transposer ça à un boulet de la taille de la Terre et vous avez un âge qui est proposé par Buffon qui est une centaine de milliers d'années, beaucoup moins que la valeur pour la sénité. Qui a raison, on ne sait pas. Deuxième modèle, dernier modèle, on va dire classique, qui lui est au programme, c'est le modèle à partir de l'équation de Fourier. On commence à avoir des géologues qui ont une idée de l'évolution des espèces. Au début, il y a des mecs qui marchent, ça fait 7 empreintes, après ça, après ça, après ça. Et ça, c'est plutôt l'époque actuelle, la domination des espèces. Vous avez ici l'évolution des espèces qui demande un certain temps dans un cadre géologique, biologique. Et puis, vous avez une équation ici, c'est l'équation de la chaleur qui permet de quantifier, ici, vous avez le temps, le temps de la mécanique classique. Et en résolvant cette équation, dans le cadre de la Terre, la Terre, vous savez que le gradient de chaleur, c'est-à-dire la variation de température sur une centaine de mètres, vous pouvez la mesurer dans une mine. Vous avez une valeur que vous trouvez à la surface de la Terre. On sait que la variation de la température, c'est quelques degrés par temps de mètres. Et donc, vous allez résoudre cette équation, qui est une équation dérivée partielle, complètement au programme. Une équation au dérivée partielle, si vous savez la résoudre et si vous mettez les valeurs que vous pouvez mesurer à la surface de la Terre, vous pouvez en déduire combien de temps il faut pour qu'à partir d'une boule homogène et uniformément chaude, vous obtenez cette valeur de gradient de température. Ça, c'est le travail qu'a fait Kelvin à la fin du Xe siècle. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve une Terre d'entre 20 et 80, alors j'ai mis milliards, mais c'est pas... c'est millions d'années. D'accord ? Donc, entre 20 et 80 millions d'années, alors que les géologues, les biologistes derrière Darwin, eux, avaient besoin d'une Terre beaucoup plus vieille que ça pour permettre à l'évolution de se produire, l'évolution des espèces. Donc, il ne s'était pas trop d'accord. Alors, il ne savait pas trop combien, mais plus que 200 millions d'années. D'accord ? Alors, Darwin a d'ailleurs proposé... Darwin était très respectueux de Kelvin parce qu'il ne comprenait pas du tout ces équations. Il admettait, il disait, je suis incapable de résoudre ces équations, je n'y comprends rien, donc je ne peux pas dire s'il y a une erreur ou quoi, mais j'ai beaucoup de respect pour Kelvin. Et donc, il a dit à son fils de faire des études de physique pour l'aider à défendre sa théorie. Son fils a fait des études de physique et au bout de quelques temps, il a refait le calcul de Kelvin, il a dit, Kelvin a raison, il a abandonné. Mais la physique donnait un résultat qui n'était pas du tout en accord avec l'observation géologique et biologique et pourtant, les gens pensaient que Kelvin avait raison. Alors, vous savez que cette histoire s'est terminée par une mesure de l'âge de la Terre complètement indépendante de tout ça. En fait, dans la théorie de Kelvin, il y avait une hypothèse qu'il avait oubliée, c'était qu'au centre de la Terre, il y a quelque chose qui apporte de la chaleur. La radioactivité des roches au centre de la Terre, ça fournit une source de chaleur qui n'est pas du tout prise en compte dans ce modèle. Et donc, en fait, ce que trouvait Kelvin, c'était une valeur inférieure de l'âge de la Terre. Et quand on a repris tous ces calculs et quand on a pu dater effectivement des roches avec des méthodes isotopiques, avec des radio-éléments, on en a pu trouver la valeur et compléter tout ça. Je ne rentre pas dans le détail. Il y a eu plein de conférences ici. Mais vous voyez que, en fait, l'âge de la Terre dépend complètement du modèle que vous utilisez pour représenter cet âge. Par contre, il y a quelque chose qui ne se pose pas comme question, c'est la notion de temps. Dans toute cette histoire, la notion de temps est indépendante de l'âge de la Terre ou l'âge de la Terre est indépendant de la notion de temps. On peut utiliser le temps que tout le monde connaît pour mesurer cet âge de la Terre. Ce n'est pas le cas pour l'âge de l'Univers parce que l'Univers, c'est beaucoup plus compliqué que la Terre. Et donc, il faut réfléchir sur ce que ça peut être la notion de temps. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, existe-t-il un temps permettant de mesurer quelque chose qu'on va mesurer en secondes ? Le temps, on va dire, c'est quelque chose qu'on va mesurer dans une unité du système international qui s'appelle les secondes. Est-ce qu'il existe quelque chose comme ça qui permet de mesurer l'âge de l'Univers ? Comme on a vu, pour mesurer un âge, il faut disposer d'un temps propre indépendant de l'objet qu'on est en train de considérer. Et donc, dans certains cas, c'est facile. En mécanique classique, comme je viens de le dire, le temps intervient comme un paramètre extérieur. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Dans d'autres cas, ça peut être surprenant. C'est un exemple que j'aime bien donner. Si vous faites de la relativité restreinte, vous savez que le temps dépend du référentiel dans lequel vous vous trouvez et surtout de l'état de vitesse dans lequel vous vous trouvez. C'est l'exemple très connu. Si vous accédez à un G en permanence, vous n'allez rien trouver de spécial. On est en train d'accélérer à un G en permanence en ce moment parce qu'on est sur la Terre. Mais imaginez que vous vous déplacez dans l'espace en accélérant à un G en permanence. Qu'est-ce qui va se passer ? Par rapport à la Terre, d'accord ? Ceux qui vont rester sur la Terre vont être immobiles, ne vont plus bouger, vont rester sur la Terre. Vous allez accélérer à un G en permanence pendant un certain temps. C'est un truc qu'on peut résoudre en relativité restreinte. C'est l'observateur accéléré. Il y en a qui partent dans cette fusée comme Tintin en 1953. C'est la fusée qu'ils avaient. C'était ça, un G par seconde. Enfin, un G, une accélération de un G à chaque instant. Vous voyagez, vous atteignez la Lune en 6h49. Et ce que vous mesurez à votre montre en rouge, et puis les gens sur la Terre ont le même résultat. D'accord ? C'est exactement le même résultat. À quelques secondes près, c'est le même résultat. Par contre, si au lieu de vous arrêter sur la Lune, qui est à 384 000 km, vous continuez jusqu'à d'autres lieux plus lointains, vous allez commencer à voir des choses surprenantes. Par exemple, si vous voulez atteindre Alpha du Centaure, vous allez atteindre à un G, une accélération constante de un G, vous allez atteindre Alpha du Centaure en 7 ans et 33 jours, alors que ceux qui sont restés sur Terre vont dire qu'ils ont mis 11 ans et 357 jours pour atteindre Alpha du Centaure. Vous savez, c'est le problème des décalages. Mais vous allez voir, vous allez vous faire avoir. Continuons notre voyage. Au lieu d'aller simplement à Alpha du Centaure comme des gros boulets, on va aller plus loin. Le centre de la galaxie. D'accord ? Donc 26 kg années-lumière, 26 000 années-lumière, ce qu'on sait faire des distances importantes. Alors vous allez me dire 26 000 années-lumière, donc on va mettre, si on voyage à la vitesse de la lumière, on va mettre 26 ans. D'accord ? 26 000 ans, enfin des trucs, en fait, on fait le calcul, 53 000 ans, parce qu'on n'est pas tout le temps à la vitesse de la lumière, on n'accélère qu'à 1 G, donc il faut le temps qu'on atteigne à la vitesse de la lumière, on met un petit peu plus que... Oui, mais ça, c'est le résultat quand on est sur la Terre. En fait, si vous faites le calcul, si vous êtes dans la fusée, vous ne mettez que 38 ans. Je vous ai bien dit que vous avez parcouru une distance de 26 000 années-lumière en 38 ans. Vous êtes en train de dire mais ce n'est pas possible, on a voyagé plus vite que la lumière, qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout ? Oui, vous êtes accéléré à 1 G. D'accord ? Il n'y a absolument aucune contradiction physique. D'accord ? Alors c'est encore pire. Alors vous voyez bien qu'on peut aller plus loin, vous allez à la galaxie d'Andromède, 3 millions d'années-lumière, 2,5 millions d'années-lumière, combien vous mettez vu depuis la Terre ? Vous mettez 5 ans. Allez-retour. Donc 2 fois 2,5, ça fait 5. Donc ça, c'est le temps vu par un observateur terrestre. Mais pour un mec qui est dans la fusée, il ne va mettre que 56 ans. mais la notion de temps est relative. Alors de quoi parle-t-on ? Quel est l'âge de qui ? De quoi ? De quand ? La notion de temps devient compliquée. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que la notion de l'âge pour l'univers, ce n'est pas si facile que ça. Vous savez tous le résultat, tout le monde sait, vous faites un sondage à la sortie du métro ou n'importe où, à Florence, à la station de la mairie, là. Quel est l'âge de l'univers ? Ils vous répondent tout de suite 13 milliards d'années. Et vous dites, mais qu'est-ce que ça signifie ? Là, ils vont dire 13 milliards d'années. Et en fait, je suis persuadé que la plupart des gens, ils ne comprennent absolument pas ce qu'ils disent parce que la notion de temps est un petit peu plus compliquée que ce qu'on peut imaginer dans ce contexte. Et donc, c'est de ça dont on va parler. Alors pour décrire cette notion de temps, là, c'était de la relativité restreinte. On faisait un accélérateur uniformément accéléré. La relativité restreinte, c'est un cas particulier de la relativité générale. En relativité générale, le temps, c'est une des coordonnées. D'accord ? Il y en a trois autres et ces coordonnées sont complètement imbriquées les unes dans les autres. Et donc, est-ce que de cette imbrication, on va pouvoir dégager une notion de temps qui va être capable de décrire ce qu'on appelle l'âge de l'univers ? C'est ça la question. Alors, un petit rappel sur la relativité générale. Ça, c'est les équations du champ d'Einstein. Donc, il y a deux morceaux. Il y a la partie géométrie et la partie énergie-impulsion avec une constante de couplage, la constante d'Einstein. Alors, du côté de la géométrie, il y a de la géométrie. Cette partie-là permet de mesurer les propriétés métriques de l'univers. Ça veut dire quoi, les propriétés métriques de l'univers ? Souvent, les métriques... Oui, la métrie de l'univers et tout ça. En fait, c'est un truc tout con. C'est quoi la métrique de quelque chose ? Si vous prenez un plan, par exemple, vous avez deux points. Tout le monde sait, depuis qu'il a réussi le brevet des collèges, que la distance entre deux points dans un plan s'obtient en faisant ce calcul élémentaire. Vous faites la différence des coordonnées et vous mettez au carré, vous multipliez par un parce qu'il n'y a pas de raison de le multiplier par autre chose et vous avez la distance au carré entre le point A et le point B. On appelle ça la distance euclidienne. En fait, en maths, c'est qu'un cas particulier. Vous avez la possibilité, avec un certain nombre de contraintes, on peut faire strictement n'importe quoi, vous pouvez définir la notion de distance de façon beaucoup plus large que ça. Et la relativité générale, ça donne la possibilité de définir la notion de distance dans l'espace et le temps mélangé. D'accord ? Et cette façon de définir ces objets qui sont devant les coefficients qu'on doit faire pour calculer ce calcul de distance, ce qu'on appelle la métrique. Dans le cas particulier classique, la métrique, elle est triviale, c'est 1 et 1. Mais dans un cas plus général, ça peut être beaucoup plus compliqué. Justement, ce que va nous donner la relativité générale, c'est l'expression de ces coefficients qui sont ici qu'on va pouvoir injecter dans des formules pour en déduire des propriétés métriques de l'espace-temps. Et bien sûr, ces nombres qui sont là-devant vont dépendre du contenu matériel de l'univers d'une façon qui est un peu compliquée puisque c'est non linéaire. Quand c'est non linéaire, ce n'est pas facile et c'est bien le cas en relativité générale. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Il y a d'abord la constante d'Einstein qui est super sympa. Et puis, il y a une façon de décrire le contenu matériel de l'univers. Matériel, ça veut dire énergie et impulsion, vitesse. Et dans la plupart des modèles qu'on va décrire, ce contenu matériel va être représenté par des fluides un peu généralisés qui sont en interaction ou pas décrits par des équations d'état, ce qu'on appelle les équations de structure qui relient la densité et la pression dans ce fluide. Ça peut être aussi des particules, ça peut être des champs scalaires, ça c'est un petit peu plus compliqué, je ne rentre pas dans les détails. Et puis, ça peut être aussi un champ électromagnétique, c'est-à-dire pas un champ scalaire mais un champ vectoriel. Donc, ça, c'est des choses qui sont des choses matérielles ou énergétiques. Et si vous me dites ce qu'il y a dans l'univers de ce côté-là, vous me dites, voilà, je mets trois champs électromagnétiques, deux kilos de champs scalaires et une petite pincée de fluide dans l'équation d'état égale p égale 4 euros, je peux, dans le cadre d'un modèle, écrire ce que ça peut être les coefficients qui sont ici. Ces coefficients vont dépendre du temps et dans ce cadre-là, je vais peut-être avoir la chance de pouvoir parler d'un temps pour décrire ce que c'est que l'univers. Vous voyez, on n'est pas arrivé. Alors, d'une manière générale, on ne résout pas cette équation de façon indépendante de tout. Il y a des mecs qui ont essayé, comme on dit, mais ils ont eu des problèmes. Alors, ça se résume dans quelques bouquins. J'en ai pris que deux. Ce sont des bouquins essentiellement dont il y a peu de physiciens qui continuent à s'intéresser à ce problème dans le cadre général. C'est résoudre ces équations indépendamment de tout. Il faut être à moitié fou. Donc, mathématicien pour essayer de s'y attaquer. En fait, les mathématiciens, ils ne s'en m'emmerdent pas. Ils disent ça, c'est égal à zéro, ça, c'est égal à zéro et ça, c'est égal à zéro. Est-ce qu'il y a une solution ? Oui, zéro égale zéro. C'est cohérent. Ensuite, est-ce qu'il y a une solution quand ça est égal à zéro et ça est égal à zéro ? C'est-à-dire, j'ai mu nu égale zéro. Ben, voilà où ils en sont. Alors, est-ce que ça a un sens physique ? Ils s'en foutent. D'accord ? Eux, ce qui les intéresse, c'est les équations et les solutions de ces équations. Et puis, ils écrivent plein de bouquins sur tout ça. Alors, ils ont déjà dit plein de choses qui ont... Alors, je n'ai pas dit... On s'en fout complètement quand on fait de la physique. C'est des choses qui sont intéressantes, mais c'est des choses qu'on avait déjà trouvées depuis longtemps, mais de façon moins précise, moins rigoureuse, mais il y a une convergence de luttes. Et donc, on connaît à la fois beaucoup et très peu de choses sur les solutions de ces équations de façon très générale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des hypothèses. Alors, pas des hypothèses à l'amateux. C'est-à-dire, on ne va pas dire ça égale zéro, ça égale zéro, est-ce que c'est cohérent ? On fait des hypothèses un petit peu plus générales, précises ou contraignantes, on va dire. Et les hypothèses qu'on fait en physique, c'est essentiellement de donner un cadre géométrique à l'univers. On va dire, l'univers, ce n'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on observe. On a quelques observations. Il y a des astrophysiciens d'extérieur, parce que moi, ma femme me dit que je suis un astrophysicien d'intérieur parce que je suis tout le temps à la maison. Puis il y en a qui sont dehors de l'étoile, de boire du pastis et tout. Moi, je suis un astrophysicien d'intérieur. Donc, il y a des astrophysiciens d'extérieur qui regardent et qui disent aux astrophysiciens d'intérieur, tu sais, l'univers, il a l'air un peu homogène. OK, merci. Et donc, nous, on fait des hypothèses sur l'homogénéité de l'univers, son isotropie, etc. Et donc, ça, ça contraint les modèles qu'on va trouver. Alors, si on fait peu d'hypothèses, c'est-à-dire des hypothèses très fortes, par exemple, l'espace-temps il n'y a pas d'évolution, etc., là, dans le cadre, on tombe sur des trucs qui se rapprochent de la relativité restreinte ou de la mécanique classique. Là, l'univers n'a pas d'âge. Vous voyez, dans le cadre de la mécanique classique, on ne peut pas définir un âge de l'univers. C'est-à-dire, on est renvoyé au problème biblique. Si vous avez un mec qui a écrit une histoire et que vous croyez cette histoire, vous pouvez parler d'un... Mais sinon, vous n'avez pas un modèle qui permet de décrire ce que c'est que l'âge de l'univers. Ça n'existe pas, ça n'a pas de sens physique, l'âge de l'univers. L'univers n'est pas créé et n'évolue pas. Donc, s'il n'évolue pas, il ne change pas. Vous n'avez pas d'instants privilégiés qui pourraient permettre de faire la différence entre ces deux instants pour parler de l'âge de l'univers. Vous voyez, en mécanique classique, l'univers n'a pas d'âge. Il faut avoir une théorie comme la relativité générale et se placer dans des modèles de cette relativité générale pour pouvoir parler de l'âge de l'univers. Et il faut avoir de la chance pour que ces modèles soient effectivement dotés de ce temps. Alors, si on fait des hypothèses locales, c'est-à-dire, on va étudier des solutions de la relativité générale dans un voisinage, par exemple, autour d'une étoile à symétrie sphérique sans rotation, ce n'est pas un modèle de trou noir, ça, ça va nous donner des informations très locales sur l'univers, mais ça ne va pas nous donner des informations sur... On ne peut pas dire que l'univers, c'est un trou noir. Alors, si on le dit, ça ne nous donne pas d'informations sur son âge. D'accord ? C'est des solutions qui sont assez statiques. Alors, on peut le faire tourner, etc. Ça ne concerne pas, a priori, l'univers dans son ensemble. D'accord ? Et ça ne contraint pas son âge. Par contre, si on fait des hypothèses de type homogénéité, c'est-à-dire que l'univers est invariant par translation, il n'y a pas de point privilégié dans l'univers à partir duquel on ferait des observations privilégiées. Et l'univers qu'on peut observer est isotrope, c'est-à-dire qu'il est invariant par rotation, c'est-à-dire que dans toutes les directions, ça semble être pareil. C'est des observations que les astrophysiciens d'extérieur nous font à partir de ces relevés. Là, vous avez des photos de l'univers à des âges différents. Et je commence à parler d'âge à des instants différents dans son évolution. Et vous voyez que l'homogénéité, l'isotropie, semble être ce qu'on observe. Et donc, on va faire cette hypothèse. Et là, si vous faites une hypothèse de type homogène et isotrope, là, vous avez un temps qui émerge. Mais ce n'est pas un temps assez facile à interpréter. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, si vous faites ce genre d'hypothèse, vous allez très rapidement être amené, comme je vous ai dit, la relativité générale, ça vous donne les moyens de mesurer les longueurs entre les objets, entre deux objets qui sont dans deux endroits différents. la relativité générale va vous donner le moyen de mesurer la distance entre ces deux objets, d'accord ? De façon couplée et non linéaire et dépendante du temps. D'accord ? Et donc, si vous avez ce modèle qui vous dit comment ça dépend du temps, si vous arrivez à mesurer des distances entre des objets, eh bien, vous allez pouvoir en déduire comment le temps s'est écoulé entre ces deux distances. Et donc, la mesure de la distance, ça peut s'avérer être une mesure de temps. Alors, l'exemple qu'on peut faire, par exemple, si je vous dis que vous avez un individu qui transporte, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la mesure du temps peut être ramenée à l'étude de la mesure d'autre chose. Exemple. Problème. Je sors d'une phase de résolution de problème avec plein d'étudiants, c'était trop cool. Problème que je vous souviens, un individu transporte sur son dos ou avec une mule, il y a plusieurs problèmes, un réservoir percé, initialement rempli. OK, ça va ? Vous connaissez le débit, c'est-à-dire la taille du trou, la pression atmosphérique, vous connaissez tous les paramètres, donc vous connaissez le débit, et vous connaissez le volume restant à un instant donné, un petit peu plus tard. d'accord ? Si vous connaissez le volume initial, le débit et la quantité de liquide qui reste dans le cylindre, dans le volume là, eh bien vous pouvez savoir combien de temps il s'est écoulé entre ce moment que vous pouvez dire où la citerne était en A et ce moment où la citerne est en B, qu'elle ait bougé ou pas d'ailleurs, peu importe. D'accord ? Mais la connaissance du volume restant va vous donner une information sur le temps qui s'est écoulé entre ces deux événements. D'accord ? Si vous restez spatial, vous n'allez peut-être pas distinguer à A et B si le truc ne bouge pas. Si par contre vous intégrez le temps dans votre description, vous avez une description spatio-temporelle, le truc s'est déplacé dans l'espace-temps. D'accord ? Il a vieilli. D'accord ? Et il est moins rempli. Sa densité est plus faible. Donc la mesure de la densité dans le volume ou la mesure du volume restant, etc., vont vous donner une information sur le temps qui s'est écoulé entre ces deux événements. C'est exactement ça qu'on utilise pour définir la notion de temps cosmique de façon un petit peu plus complexe mais l'idée elle est là. La notion de temps cosmique c'est là une mesure s'il y a une évolution temporelle de quelque chose dans l'univers on va pouvoir ramener ça à la mesure d'autre chose. Alors, autre exemple, le fond diffus cosmologique dont vous avez une photo ici à un instant donné, enfin à un moment donné de l'évolution de l'univers c'est qu'il a été émis lorsque la densité et la pression relative des photons par rapport à la matière c'est un peu une définition. Quand il y avait une interaction en permanence entre la matière et le rayonnement et puis l'expansion de l'univers puisque c'est bien ça diminue la densité de radiations présentes à un instant donné donc l'énergie des photons ils n'ont plus assez d'énergie pour interagir avec la matière et donc ils vont être libérés donc il y a une lumière qui est émise. Si vous avez un modèle de cette expansion si vous mesurez sa température ça va donner une information sur le temps qui s'est écoulé depuis que cette photo a été depuis que ces photons ont été libérés. Si l'univers est en expansion c'est ce qu'on dit et si cette expansion affecte la longueur d'onde du rayonnement qui est émis dans toutes les directions la longueur d'onde c'est la distance entre des crêtes dans une onde si cette distance est affectée par l'expansion de l'univers si vous connaissez la longueur émise à un moment donné et si vous mesurez la longueur mesurée de cette onde et si vous avez un modèle de la façon dont l'espace a été étiré dont la mesure des distances a varié c'est ce que je vous disais tout à l'heure et bien vous pouvez savoir le temps qui s'est écoulé entre ces deux tous ces temps sont les mêmes c'est ce qu'on appelle le temps cosmique et donc l'âge de l'univers est mesuré en temps cosmique c'est ce temps là dont on parle c'est pas un temps qui serait inscrit sur une montre qu'il faudrait regarder pour savoir l'heure qu'il est etc. c'est un petit peu plus compliqué que ça et c'est pour ça qu'il fallait en parler alors comment on fait pour mesurer tout ça et comment donc l'univers peut avoir un âge et il sera mesuré dans un temps cosmique qui dépend du fait que l'univers est homogène et isotrope et cette contrainte d'homogénéité et d'isotropie permet de contraindre des paramètres des propriétés de l'univers sa densité sa température le facteur des chaînes la façon dont les distances varient au cours du temps ça ça va nous donner des informations sur l'âge de l'univers alors les premières solutions qui ont été proposées avec ces hypothèses plus ou moins amoindries la première solution a été proposée par Einstein qui n'était pas du tout partisan alors il n'avait aucun a priori sur tout ça avant de faire de résoudre les équations qu'il avait proposées et il voit tout de suite rapidement que les solutions qui vont apparaître vont être dynamiques c'est à dire que l'univers qu'il a engendré n'est pas statique et ça il ne voyait pas du tout pourquoi il ne devrait ne pas être statique et donc il a cherché si dans ces équations il n'y avait pas le moyen de le rendre statique si on le rend statique il n'évolue plus s'il n'évolue plus il n'a pas d'âge il a été créé comme ça il reste comme ça donc il n'a pas d'âge ou l'âge est infini ou nul la valeur que vous voulez tous les résultats sont équivalents donc c'est le premier modèle l'univers n'a pas d'âge c'est l'article original vous voyez et donc il ne se passe rien à son échelle très rapidement il y a des contradicteurs d'Einstein qui vont apparaître le principal c'est Friedman qui lui va envisager les autres solutions qu'Einstein avait aussi envisagé mais il n'y croyait pas donc il les avait éliminées et ce qui est fou c'est qu'il avait trouvé la possibilité de l'éliminer ce n'est pas garantie si ce n'était pas possible de l'éliminer peut-être qu'il aurait été soit il aurait rejeté son modèle soit il aurait été convaincu par le fait que l'univers n'est pas statique alors il y avait de très très bonnes raisons pour lesquelles l'univers ne pouvait pas statique l'univers d'Einstein est instable et c'est un peu l'argument que lui propose Friedman alors Einstein lui dit mais non tu t'es trompé dans tes calculs c'est n'importe quoi et puis finalement il va reconnaître son erreur Einstein et que Friedman avait raison le problème c'est que Friedman meurt en 1926 en plein débat donc pratiquement Einstein n'a plus de contradicteurs comme il était complètement c'était la star c'était la Ariana Grande de cette époque il ne faut pas se cacher donc il emporte jusqu'à ce que d'autres contradicteurs arrivent alors pendant ce temps là il y a des mathématiciens qui s'intéressent à d'autres solutions mais ça ça n'a aucun sens pour un physicien un univers qui serait anisotrope vous savez Edward Kastner alors j'aime bien ces univers anisotropes de Bianchi ça m'a passionné pendant un moment on a parlé à midi vous avez un univers qui n'est pas le même dans toutes les directions c'est-à-dire que l'expansion il n'est pas statique il s'expand mais vous avez deux dimensions en contraction suivant dans le sens que vous allez ou pas vers la singularité deux dimensions en expansion et une dimension en contraction quand je parle des sections spatiales de l'espace-temps d'accord donc ça ça apparaît très tôt mais ça n'a aucune influence sur le débat de l'âge de l'univers et ça ne va réapparaître que dans les solutions cosmologiques bien plus tard donc je le mentionne simplement il n'y a pas que des solutions isotropes qui apparaissent même dès le début il y en a des solutions bien plus compliquées que ça et le principal contradicteur qui va apparaître c'est lui là c'est Georges Lemaitre qui apparaît à cette époque-là 1926 et qui va reprendre retrouver les solutions de Friedman et les proposer à Einstein au début il va lui dire Einstein va dire vos solutions sont mathématiquement elles sont admirables mais physiquement elles sont épouvantables il lui a dit casse-toi tu ne viens pas m'emmerder avec tes trucs on a déjà parlé avec l'autre il est mort tu ne me fais pas chier l'univers il est statique carrément il lui a dit casse-toi et puis finalement on commence à avoir des observations on avait déjà des observations il y avait Vesto Slipher on vous en a déjà parlé qui avait repéré quand on fait l'analyse le spectre d'une galaxie on s'aperçoit que les rays des missions ici de cette galaxie sont identifiées à celles de l'atome hydrogène et quand on regarde dans le détail on s'aperçoit que ça c'est l'arrêt de l'hydrogène mais que l'arrêt de l'hydrogène sont décalées vous voyez l'arrêt de l'hydrogène dans un laboratoire elle est à 486 nanomètres et l'arrêt qu'on observe elle est à 487,5 alors au début les mecs disent c'est parce qu'il y a du pastis c'est pas grave c'est un petit décalage et quand on regarde toutes les rays elles sont toutes décalées de la même quantité proportionnellement donc les mecs ils disent qu'est-ce que c'est que ce truc et dans le modèle de le maître d'accord dans le modèle de le maître ils proposent une explication de ce décalage avec ces modèles non statiques et ça ça commence à emporter un petit peu la question et puis bien sûr celui qui va arriver dans cette histoire et qui va vraiment d'abord retenir le nom de cette découverte est associé à ce nom mais comme vous l'a dit Jacques depuis peu de temps on a reconnu l'importance fondamentale de le maître dans cette histoire en fait le maître est vraiment un fondateur de cette histoire mais celui qui va donc quand on prend les travaux de le maître et qu'on applique son modèle celui auquel il croyait à l'univers et qu'on fait les calculs on trouve que le rayon de l'univers est de 9 10 puissance 8 années-lumière donc 0,9 milliards d'années-lumière et donc en faisant un calcul si on dit que le rayon de l'univers à un instant donné dans son atome modèle c'est un atome primitif un truc en évolution si on dit qu'à t égale 0 le rayon de l'univers est nul et que tout ça ça s'expand à la vitesse de la lumière comme dit le prof du fils de Jacques et bien on obtient un âge de l'univers de 0,9 milliards d'années vous voyez on peut mettre un âge dans le modèle de le maître et puis celui qui arrive à cette même époque c'est Hubble qui lui simplement ce qu'il fait il fait la compilation de tous les résultats de décalage observés par Slipher et tous ses habits d'accord vous voyez il met ici la valeur de la distance qu'on peut mesurer par différentes méthodes et la valeur de la vitesse qu'on peut en déduire à faire ce décalage interprété comme un décalage Doppler et puis il trace ça en fonction de ça ou plutôt ça en fonction de ça et qu'est-ce qu'il trouve il trouve ça il trouve des points là donc vous mettez la distance alors là c'est indiqué la distance en parsec ou en milliers en millions de parsec d'accord et là vous avez la vitesse en kilomètres par seconde donc là c'est en millions de parsec là c'est en millions de lumières c'est pour ça que le 2 qui est là ça devient un 6 il y a un facteur 3 entre les parsec et les années-lumières c'est la même chose ok donc il trouve une loi enfin des points qui s'alignent de cette façon vous avez vu j'ai dit sa ligne qui voit une droite ici ben Hubble d'accord et puis n'importe quel astrophysicien de l'époque voyait une droite pendant des siècles les astrophysiciens c'était les porcs de la physique qu'est-ce que tu fais toi ben je fais astrophysique et le mec il disait ben t'as un porc les mecs ils faisaient des mesures de spectre avec des milliers de chiffres et tout ça l'autre il arrive il a un facteur 10 et il dit que ça c'est une droite c'est un porc d'accord ben oui mais ce qu'il mesure c'est beaucoup plus difficile à mesurer que ce que l'autre mesure dans son laboratoire avec un chewing-gum et puis deux trois trucs c'est plus facile d'accord ce qu'il mesure donc le résultat est meilleur on peut dire ça comme ça si vous voyez la gueule des résultats qu'on a maintenant c'est ce qui va nous amener au problème c'est que maintenant ces résultats sont affinés et ben on a des problèmes alors comment peut-on déduire l'âge de l'univers de cette courbe vous allez voir en fait c'est pas très compliqué on l'explique pas très souvent donc j'ai décidé de vous l'expliquer comment de cette courbe on peut déduire l'âge de l'univers alors ben déjà vous tracez une droite problème intéressant comment peut-on tracer une droite à partir d'un nuage de points alors première solution vous utilisez Excel d'accord Excel trace c'est ce que disent les étudiants Excel trace la droite ok c'est qui Excel comment il fait vous le connaissez vous pouvez nous demander comment il fait alors là les résiduants c'est une vraie catastrophe est-ce que vous j'espère que vous vous savez puisque vous n'êtes pas des étudiants donc vous avez beaucoup d'expérience essayez de comprendre comment on peut faire ça vous allez voir que c'est déjà un problème donc on imagine que vous le faites comment peut-on déduire l'âge de l'univers de ça en fait c'est très facile ça c'est une droite puis c'est une droite qui passe par zéro d'accord ça y est il n'y a plus de pile ah si passe par zéro d'accord donc ce que vous dites c'est que la vitesse qui est en ordonnée est proportionnelle à la distance c'est ça une loi linéaire d'accord et ce coefficient de proportionnalité c'est h ok et puis ensuite vous avez c'est le h pour tous les points de la droite c'est le même c'est ce qu'on appelle une droite si c'est pas le même c'est plus une droite ça peut être plein d'autres trucs une parabole moi je kiffe trop les paraboles d'accord dans une parabole vous n'avez pas une relation linéaire entre les abscisses et les ordonnées c'est une relation quadratique mais là c'est trop cool c'est linéaire donc c'est constant c'est h vous pouvez mesurer h comment vous faites pour mesurer h c'est facile vous dites que h c'est prenez une valeur ici parce que c'est la même pour toutes les valeurs sur la droite alors là vous avez 1000 km par seconde et là vous avez 7,5 en millions d'années-lumière donc h c'est simplement le rapport de 1000 km par seconde par 7,5 millions d'années-lumière d'accord c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite toujours pareil si vous avez le brevet des collèges vous devez être un aficionado des pentes de droite d'accord c'est un truc quand même ça va ok ils n'ont pas encore enlevé du problème ça ne va pas tarder alors une année-lumière c'est 9 460 milliards de kilomètres ça c'est un truc on peut expliquer ça on peut le calculer même donc vous pouvez convertir ces années-lumière là en kilomètres alors ça fait beaucoup de kilomètres c'est pour ça que je mets 10 puissance 18 donc en bas vous avez 71 10 puissance 18 kilomètres et en haut vous avez 1000 km par seconde donc les kilomètres on peut les simplifier on peut simplifier les kilomètres en haut par les kilomètres en bas ça fait quoi ? ça fait 1 sur 71 vous avez enlevé 1000 km en haut donc il ne vous en reste plus que 10 puissance 15 en bas 15 parce que 18 moins 3 et 1000 c'est 10 puissance 3 c'est pour ceux qui ne suivent pas parce qu'on est en train de digérer donc il faut y aller mollo donc 71 10 puissance 15 et du coup il ne reste plus que des secondes puisque les kilomètres ils ont disparu et donc vous voyez qu'il y a un temps en secondes qui apparaît dans cette courbe et puis ça apparaît cool programme de troisième ok et donc vous savez comment à partir de la constante de Hubble H on peut en déduire un temps qui apparaît naturellement dans ce modèle et bien ce temps c'est ça qu'on appelle l'âge de l'univers pour toutes les raisons évoquées précédemment alors on peut le convertir dans d'autres unités d'accord un an c'est 31,5 millions de secondes donc ça ça fait 2,3 10 puissance 9 années d'accord et donc si on met maintenant dans le modèle de Hubble de Le Maître l'univers a un peu plus de 2 milliards d'années comme on dit dans le modèle de Hubble donc il a un peu moins de 2 milliards d'années puisque dans le modèle de Le Maître il avait 0,9 milliards d'années comme j'ai dit et ça ça posait des problèmes puisque on savait déjà les géologues qui sont pas si bêtes que ça finalement avaient compris que la Terre était beaucoup plus vieille que 2 milliards d'années on était plus que ça puis on avait même trouvé des étoiles à cette époque là en 1930 on pensait qu'il y avait certaines étoiles on avait pas vraiment de modèle d'étoile mais on pensait que des étoiles étaient bien plus vieilles que ça donc on avait un petit problème l'univers était plus jeune que ses constituants donc on savait que c'était pas terrible mais bon c'était déjà un premier pas alors l'unité qu'on utilise c'est pour trouver la valeur de l'âge de l'univers à partir de la constante de Hubble et la constante de Hubble on l'exprime sans simplifier les kilomètres bien sûr mais on l'exprime dans des unités qui sont plus adaptées à l'astrophysique on remplace les années-lumière par des parsec et donc si on fait ça étant donné que un parsec c'est 3,26 années-lumière on va convertir ça en années-lumière donc ça fait 2,3 mégaparsec et quand on simplifie les 1000 km par seconde par les 2,3 millions de parsec on trouve que ça fait 430 km par seconde par mégaparsec et donc c'est la première valeur de constante de Hubble qui a été trouvée par Hubble c'est 430 pour H0 et les unités de H0 qu'on a conservées c'est des kilomètres par seconde par mégaparsec c'est-à-dire que si vous prenez une galaxie qui se trouve à 1 mégaparsec sa vitesse va être 430 km par seconde la vitesse d'éloignement par rapport à nous c'est 430 km par seconde dans le modèle prévu par Hubble et donc l'âge de l'univers est directement relié à la valeur de la constante de Hubble et donc maintenant il va falloir faire des mesures de la constante de Hubble pour mesurer l'âge de l'univers et donc ce dont je vais vous parler maintenant c'est les mesures qu'on met en oeuvre pour mesurer cette constante de Hubble alors je vais d'abord vous donner le résultat parce qu'il y a un mec qui s'est amusé à chercher tous les papiers scientifiques dans lesquels le résultat c'est donner une valeur de la constante de Hubble alors ça commence doucement en 1930 vous avez deux valeurs qui sont complètement contradictoires vous avez Hubble qui donne comme j'ai dit 430 et vous avez le mètre qui donne 650 ok donc qui a raison en fait les modèles les mesures ça craint c'est pas Hubble qui a fait les mesures et c'est pas le mètre qui l'a pas proposé dans l'âge de l'univers c'est une valeur qu'on peut reconstituer à partir du papier de le mètre et puis le temps c'est cool alors bien sûr à chaque fois il faut que je précise le modèle cosmologique que j'utilise au début c'est des modèles très simples et puis c'est des modèles qui vont se raffiner au fil des âges alors là c'est des modèles variés vous voyez que les valeurs de H0 ça s'arrange pas d'accord voilà ça c'est les valeurs de H0 mais vous savez à partir de H0 maintenant vous savez revenir à l'âge de l'univers ok donc je mesure l'âge de l'univers en valeur de H0 ok mais vous avez compris vous avez pris des notes donc voilà au début ça part un peu en cacahuètes et puis là vous savez qu'il y a eu un gros problème il y a eu la seconde année donc les mecs qui se sont arrêtés bon là j'ai l'univers on va arrêter un peu et puis donc la guerre d'accord un gros trou dans les données puis ensuite on recommence après la guerre les mecs étaient en forme surtout on avait plein de radars c'est un gros apport de la guerre on avait plein de radars surtout en Angleterre et donc avec ces radars on a trouvé une méthode pour mesurer à H0 si je vous en parlais très très vite de toute façon il me reste encore à peu près 15h, 21h, 6h donc c'est bon donc au début on a des radars on a de nouvelles méthodes la théorie du Big Bang celle à laquelle on croit est apparue dans les années 1950 ça s'est étayé le premier modèle cosmologique à la quantité générale les solutions de Friedman le maître et tout ça c'est des années 1930 mais ce qu'on appelle le modèle du Big Bang avec tous les paramètres les solutions la description fine du contenu matériel de l'univers tout ça c'est plutôt dans les années 50 60 et donc là on a des choses plus précises vous voyez que ça a tendance à diminuer en début on avait des valeurs et puis ça a tendance à diminuer surtout ça a tendance à se rapprocher d'une certaine valeur qui se situe un peu au-dessous de 100 alors on voit il y a différents là on avait un modèle dans lequel on pensait que l'univers était rempli de trucs froids col, dark matter matière noire froide puis là on a de la matière noire froide avec lambda on a rajouté lambda la constante cosmologique parce qu'on a découvert que l'univers n'était pas exactement comme on croyait dans le modèle CDM vous avez déjà entendu parler de ça moi je m'intéresse à l'âge donc alors je vais faire un petit zoom sur la fin parce que c'est ça qui est intéressant vous voyez que c'est pas parce que on avance dans les années que la valeur se stabilise chaque point c'est un article d'une personne ou d'une collaboration de personnes au plus on avance dans le temps au plus il y a de gens maintenant une valeur c'est le résultat d'une collaboration de 100 personnes d'accord pour ça je dis ça décrit un petit peu l'état de la science moderne mais ils font ils travaillent toute une carrière ou ils font une thèse ou ils travaillent 10 ans de leur vie pour produire cette valeur et bien sûr ils disent que ceux qui ont produit cette valeur sont des cons parce qu'ils ont utilisé un autre truc que tout le monde sait que c'est nul et tout ça mais comme eux leur financement ils l'ont eu pour calculer dans ce contexte ils le font là et puis eux ils l'ont eu pour d'accord on leur a payé une machine pour faire ce calcul donc ils le font ça dit des choses sur bon bref pourquoi ça arrête en 2010 parce que le mec qui a fait cette compilation est mort en 2010 c'est John Huchera il est mort en 2010 alors j'ai essayé de commencer à continuer le travail de fourmis entrepris par John Huchera et j'ai renoncé bon d'accord c'était le confinement mais j'avais c'était c'est pas possible quoi pratiquement tous les jours il y a pas tous les jours mais tous les mois il y a un papier qui sort avec une nouvelle valeur de H0 d'accord plus que tous les mois ça fait des points partout il faut lire tous les mois il y en a c'est n'importe quoi d'entrée il y en a c'est pas con c'est un travail à temps plein que de mesurer que de vérifier combien les gens disent pour H0 d'accord et alors si on synthétise un peu tout ça si on ramène plein de collaborations en un seul point la première valeur à la mise en station du télescope spatial Lebel on a pu faire des mesures vous expliquez comment et ça c'était une valeur nouvelle par rapport aux autres données on avait un nouvel instrument ça donne une nouvelle valeur de H0 ça c'est un observatoire en domaine en rayons X ça donne une autre valeur ça c'est en visible en infrarouge etc et vous voyez ce qu'on constate sur tout ça ça c'est la dernière valeur obtenue par la méthode qui utilise les ondes gravitationnelles gravitational waves vous voyez que globalement il y a une espèce de consensus autour de 70 mais si on regarde dans le détail on voit qu'il y a quand même deux tendances il y a les points rouges d'accord autour c'est les barres d'erreur mais qui disent voilà mon résultat c'est ça et puis dans cet intervalle de valeur au dehors non c'est pas possible vous voyez ça se tient à peu près donc ça c'est des résultats qu'on appelle des résultats initiaux mesurés à partir de caractéristiques primordiales de l'univers par contre tous les autres ce sont des mesures qu'on fait en utilisant des observateurs locaux alors je vais rentrer un peu dans le détail parce qu'il faut quand même qu'on s'arrête dans un quart d'heure Bruno c'est ça c'est ça un quart d'heure dix minutes dix minutes dix minutes comment fait-on pour mesurer des distances parce qu'en fait ça revient à mesurer des distances en fait il y a plein de méthodes d'accord et je vais en présenter quelques-unes puisque comme je vous l'ai dit c'est quelque chose qu'on va faire à deux avec Nathalie donc je vais vous présenter deux ou trois méthodes et elle va vous en présenter plein et vous allez voir que le consensus n'est vraiment pas là alors première méthode donc une fois qu'on a ces mesures de distance et qu'on a un modèle cosmologique et bien on déduit une valeur de H0 alors comment fait-on pour mesurer ces distances alors la première méthode que tout le monde connaît d'ailleurs il y a plein qui pensent qu'il n'y a que cette méthode c'est les mesures de céphéides vous savez qu'on a identifié des étoiles celle-ci dans la constellation de l'aigle ou celle-ci dans la constellation de céphé qui ont une luminosité qui varie au cours du temps et le fait que cette luminosité varie au cours du temps c'est Henrietta Levy qui a fait cette mesure cette luminosité qui varie au cours du temps on a pu comprendre que la raison pour laquelle la luminosité de l'étoile varie on a pu comprendre le mécanisme qui est à l'origine de cette variation si on comprend le mécanisme qui est à l'origine de cette variation on peut en déduire la quantité de lumière qui est émise par l'étoile si on connaît la quantité de lumière qui est émise par l'étoile et si on peut mesurer la quantité intrinsèque de lumière qui est émise par l'étoile et si on connaît la quantité de lumière qu'on reçoit de la part de cette étoile on peut en déduire la distance de cette étoile parce que simplement cette lumière a été émise de façon isotrope dans tout l'espace et s'il n'y a rien entre la source et la réception ce qui n'est pas le cas mais c'est un premier modèle et bien on peut en déduire la distance de cette étoile donc c'est une première méthode c'est une belle méthode de chandelle standard stellaire avec des étoiles de type céphéide parce que c'est des étoiles de ce type là alors cette mesure a été très très bien calibrée la loi entre la période de variation de luminosité et la magnitude absolue de l'étoile est très précisément calibrée et donc il suffit d'être capable d'observer la variation de luminosité d'une étoile pour en déduire sa distance et comme ce sont des étoiles qui sont très lumineuses et qu'on arrive à voir dans d'autres galaxies proches on peut comme ça déduire la distance de la galaxie par un modèle indépendamment du modèle cosmologique et en déduire comme ça la distance première méthode la plus utilisée la plus ancienne la méthode historique deuxième méthode beaucoup plus sioux c'est une méthode qui utilise une méthode de chandelle standard qui tient lieu de l'évolution qui utilise l'évolution stellaire si vous voyez les étoiles dans une galaxie elles ne se répartissent pas n'importe où dans un diagramme qu'on appelle expont-grossel si vous tracez la température en fonction de la luminosité de l'étoile et bien les étoiles ne sont pas n'importe où vous voyez qu'elles sont principalement sur un axe qu'on appelle la séquence principale et qu'ensuite elles ne sont aussi pas n'importe où dans cette région de l'espace des phases de cette représentation des étoiles chaque point c'est une étoile et en absinthe vous avez la température de surface de cette étoile et en ordonnée vous avez la magnitude absolue de cette étoile donc on a pu comprendre ça et en fait ce qu'on a pu comprendre c'est que il y avait un modèle d'évolution stellaire que les étoiles se découpent en deux catégories les étoiles de faible masse et les étoiles de massive et ce qu'on a pu comprendre c'est que sur cette ligne les étoiles transforment l'hydrogène en hélium on sait très bien ça on sait d'ailleurs comment mais par contre on ne connait pas quand on observe une étoile on ne sait pas combien elle a consommé l'hydrogène on ne sait pas où elle en est dans sa consommation sauf si on peut faire des mesures précises ce qui est difficile à faire et puis on ne connait pas forcément sa masse aussi donc on a plein d'informations qui manquent par contre dans ce diagramme il y a des points d'accumulation notamment ici c'est le soleil le soleil est là et puis on sait que le soleil va évoluer son enveloppe va augmenter va devenir plus froide donc plus rouge d'accord et ensuite il va se retrouver dans cette portion du diagramme de l'expos de Rossell qu'on appelle le sommet de la branche des géantes et ça c'est le cas pour toutes les étoiles qui ont une masse inférieure à 1,5 fois la masse du soleil donc toutes les étoiles qui ont une masse inférieure à 1,5 fois la masse du soleil vont passer par cette étape là et une fois qu'elles sont dans cette étape là elles sont assez brillantes beaucoup plus brillantes que le soleil puisque c'est une échelle logarithmique quand même donc 1,5 fois plus brillantes que le soleil on va dire d'accord donc elles sont très brillantes et on connait exactement l'état physique dans lequel elles se trouvent dans cet état là qui s'appelle le sommet de la branche des géantes rouges on dirait un film d'aventure et donc là on sait exactement l'état la lumière qu'elles envoient et si on est capable de les observer et c'est facile de les observer parce qu'elles sont très brillantes et bien on peut en déduire la distance par la même méthode que pour les céphéides et donc ça c'est quelque chose qu'on a fait avec le télescope spatial alors ensuite elles disparaissent de cet état puisque l'hélium qui est contenu au centre s'allume c'est ce qu'on appelle le flash de l'hélium et l'hélium est converti en carbone par le processus triple alpha mais juste avant ça elles sont là et on peut les observer et donc on l'a fait avec le télescope spatial alors bien sûr on ne va pas observer les étoiles de ce type dans la région centrale de la galaxie parce que ça va être pollué par tout ce qu'il y a dans la galaxie vous voyez on prend cette région on zoome avec le télescope spatial on zoome encore et là on voit toutes ces étoiles dont je vous ai parlé qui sont ici dont on connait la luminosité intrinsèque et comme on peut mesurer la luminosité observée et comme on a plein de points on peut faire une statistique et en déduire une valeur de la distance de cette galaxie puisqu'on fait l'hypothèse que ces étoiles sont dans cette galaxie et donc avec cette méthode qu'on appelle du RGB type on arrive à mesurer la distance à une galaxie par une méthode indépendante ça fait deux les céphéides ça puis il y en a d'autres la méthode de supernova donc ça vous en avez entendu parler plein de fois quand une étoile les étoiles sont en couple elles s'absorbent les unes les autres et il y en a une qui finit par devenir trop lourde pour se supporter et elle explose donc c'est un type de supernova et quand cette étoile explose on sait exactement ce qui se passe parce qu'elle atteint la valeur limite de la masse par valeur inférieure donc on est exactement sa masse on connait exactement le processus physique qui se passe donc on connait exactement la luminosité qui va être émise et cette luminosité qui va être émise on peut la modéliser et ensuite il suffit d'attendre et de jouer au jeu des sept erreurs c'est un jeu auquel on aime bien jouer vous avez deux photos d'une galaxie vous cherchez les erreurs alors c'est assez facile parce que là les erreurs on les voit bien ça c'est la photo de la veille ça c'est la photo du lendemain vous voyez qu'il y a une erreur c'est la supernova et ensuite quand on a trouvé une supernova il suffit d'observer la luminosité de cette supernova et si c'est une supernova du processus que j'ai décrit qui est par valeur inférieure la supernova de type 1 et bien on connait exactement la valeur la courbe que ça doit suivre donc si ça suit une courbe avec un pic comme ça la courbe bleue c'est une étoile supernova de type massive on ne connait pas très bien la masse on ne sait pas exactement ce qui se passe par contre s'il n'y a pas de pic dans la décroissance comme la courbe rouge et bien on sait que c'est une supernova de type 1A donc on sait exactement la masse de l'étoile et la luminosité de cette étoile et donc c'est une chandelle standard et donc si on arrive par un jeu des 7 erreurs en surveillant toutes les galaxies qu'on peut surveiller à détecter une supernova on suit la courbe de luminosité on induit de la distance si c'est une supernova de type 1 il y a un autre truc que j'aime bien aussi c'est Tully Fischer vous voyez je fais une liste de toutes les méthodes qu'on utilise vous savez que la courbe de rotation des galaxies est plate on a tout le temps entendu parler vous êtes des spécialistes ici de ce genre de trucs la vitesse de rotation des étoiles dans les galaxies spirales est plate d'accord la courbe est comme ça et donc ici vous avez une valeur de 230 km par seconde d'accord des astrophysiciens marseillais c'est pour ça que je montre ça parce que moi je suis marseillais vous voyez qu'à Marseille il n'y a pas que l'Olympique de Marseille il y a aussi des mecs qui sont à l'Observatoire de Marseille, France qui défendent des nouvelles méthodes pour déterminer la distance des galaxies en fait ils se sont aperçus que la valeur de la vitesse que vous avez que vous observez pour une galaxie dépend et est reliée à la luminosité intrinsèque de la galaxie et si vous faites ça pour plein de galaxies vous voyez que si vous tracez la valeur de la vitesse ici en log d'accord donc un log en base 10 qui fait 2,4 ça fait 200 d'accord donc 240 km par seconde vous voyez on est à peu près là pour chaque valeur de la vitesse de rotation vous avez une valeur de la luminosité intrinsèque donc si vous arrivez à mesurer la vitesse de rotation et ça c'est facile avec de la spectrométrie vous pouvez en déduire la valeur de la luminosité intrinsèque de la galaxie si vous connaissez la luminosité intrinsèque de la galaxie c'est aussi une chandelle standard vous voyez il y a plein de méthodes qui permettent de mesurer tout ça il y a aussi les lentilles gravitationnelles ça c'est la dernière valeur et après je montre le résultat final c'est une valeur très récente c'est le projet Olico donc vous savez qu'il y a des lentilles gravitationnelles vous savez quand vous avez une source très lointaine un quasar qui émet de la lumière si sur le trajet entre nous le télescope spatial qui mesure cette lumière et le quasar vous avez de la matière noire par exemple au hasard ça va déformer par effet de l'antigravitationnel ce que vous allez observer en fait là vous n'avez pas 4 quasars vous n'en avez qu'un et la lumière est déformée parce qu'il y a de la matière noire entre nous et la source imaginez que la source ici fluctue il y a un truc ça fait pouf il y a un truc qui se passe on ne sait pas quoi fluctuation il y a des fluctuations dans les quasars et dans les micro quasars et bien ce qu'on a observé c'est que cette fluctuation qu'on voit ici n'arrive pas c'est à dire la fluctuation qu'on va observer dans celui-là n'arrive pas tout au même endroit quand vous observez la lumière de ça il y a des fluctuations dans les 4 sources qui sont en fait la même mais elles ne sont pas synchronisées et on a pu déduire comme ça une méthode si ce n'est pas synchronisé c'est parce qu'ils n'ont pas suivi le même chemin si on sait ce qu'il y a sur le chemin et si on connait la fréquence à laquelle ça se produit c'est un exercice assez classique d'optique avec de la vitesse de phase de la vitesse de groupe on arrive à déduire la distance qui nous sépare de l'objet vous voyez il y a des mecs qui surveillent des quasars et qui surveillent la variation de luminosité des lentilles gravitationnelles comme ça et qui arrivent comme ça en déduire la distance de ces objets il y a plein de méthodes qui se sont révélées très récemment toutes ces méthodes sont très récentes il n'y a pas que les céphéides et en combinant toutes ces méthodes c'est des collaborations très importantes Tolico c'est une cinquantaine de personnes qui fédèrent des gens de l'EPFL des Etats-Unis donc il y a des Suisses des Allemands des Français des Japonais donc c'est des collaborations internationales pour monitorer la lumière de 6 quasars simplement donc vous voyez pour chaque quasar ils trouvent une valeur de H0 et pour l'ensemble de tous les quasars ils en déduisent une valeur moyenne de H0 vous voyez vous avez toute la méthode et donc ils disent que la valeur de H0 c'est ça parce qu'ils ont trouvé 5 trucs avec des patates autour et en combinant statistiquement toutes ces valeurs ils disent que la valeur de H0 c'est 73,3 plus ou moins machin d'accord au bout de 10 ans d'études alors bilan des mesures à l'été 2020 donc ce que je vais vous montrer là c'est le résultat des mesures les dernières mesures que je vais vous montrer sont date du confinement ça tous les jours il y en a ça s'affine et alors problème c'est qu'il y a deux séries de mesures qui donnent à peu près des mêmes valeurs donc il y a un pont normalement ça devrait être la même valeur mais en fait le pont il ne se raccorde pas en haut vous avez les valeurs qu'on peut faire dans les mesures de l'univers primordial comment on fait pour mesurer la valeur de H0 dans le cadre d'un modèle de l'univers primordial avec le fond diffus cosmologique avec plein d'autres méthodes là j'ai été très très vite vous savez bien qu'il fallait deux exposés pour expliquer tout ça donc la route initiale donc les mesures dans l'univers primordial vous voyez on trouve des valeurs qui sont assez concentrées autour d'une valeur qui est 67,4 qui donne environ 13,7 milliards d'années quand on le convertit en milliards d'années et puis la route tardive comme on dit d'accord ou locale qui est issue de toutes les méthodes dont je vous ai parlé et puis d'autres là ils trouvent une autre valeur alors c'est un peu plus dispersé vous voyez la valeur des barres d'erreur ici c'est un peu plus dispersé mais c'est des valeurs qui sont incompatibles statistiquement c'est à dire que quand on fait des statistiques on a un intervalle de confiance sur le résultat et c'est des intervalles de confiance qui sont disjoints c'est à dire que ces mesures là sont incompatibles là toutes ces mesures sont compatibles et elles mesurent à peu près la même chose dans un état donné et là toutes ces mesures là sont compatibles et elles mesurent l'âge de l'univers dans un état donné mais par contre ces deux séries de mesures sont incompatibles l'une avec l'autre et c'est ça la crise actuelle sur l'âge de l'univers j'en dirai pas plus vous allez avoir la réponse ce soir d'accord qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce qu'on peut faire etc comment on fait pour faire ces mesures j'en ai pas du tout parlé sinon il faudrait bien 6 heures comme je l'ai dit voilà le problème de la crise cosmique actuelle c'est ça et alors pour avoir toutes ces mesures c'est des centaines enfin des milliers de collaborations scientifiques sur des dizaines d'années de collaborations à l'échelle internationale d'accord alors qu'est-ce que ça traduit tout ça plusieurs choses premièrement vous avez vu que des hypothèses finalement relativement simples sur ce que ça peut être l'univers ça pourrait être très compliqué mais en fait c'est très simple l'univers ça pourrait être n'importe quoi le modèle pourrait être alors à ce moment là on saurait même pas résoudre les équations en fait l'univers le modèle de concordance comme on dit est très simple c'est un modèle dans lequel l'univers est homogène pas de points privilégiés isotrope pas de direction privilégiée il contient des fluides très simples des fluides qu'on appelle parfaits alors que un fluide parfait c'est vraiment le truc le plus con qui existe dans la physique et en plus ces fluides parfaits sont sans interaction c'est à dire si vous dites ça à quelqu'un vous allez dire mais c'est pas possible et pourtant c'est ce qu'on observe donc vraiment Dieu il est super sympa Galilée il a dit Dieu a écrit le langage de la physique en utilisant des mathématiques le mec oh putain on va faire des maths mais Einstein il rajoute oui mais Dieu est gentil d'accord il aurait pu être méchant mais il est gentil le modèle est très simple et dans ce cadre là on peut définir un temps qu'on appelle le temps cosmique et ce temps cosmique on peut le mesurer par différentes méthodes là je trouve il est de 13,7 milliards d'années dans le cadre du modèle standard de la cosmologie qu'on appelle lambda CDM ça c'était avant qu'on fasse toutes les mesures sur l'univers local et quand on fait des mesures sur l'univers local et bien on a des problèmes et donc si on en croit les autres mesures ça serait plutôt 12,8 alors qui a raison qui a tort etc est-ce que c'est ça qui est vraiment intéressant moi ce que je trouve vraiment formidable c'est d'abord que nous soyons capables de dire premièrement et de mesurer tout ça c'est ça qui me paraît intéressant la valeur exacte on s'en fout enfin moi je m'en fous c'est ce qui est intéressant qu'on puisse donner une valeur et qu'ensuite il y ait un débat et qu'il y ait des mesures etc que quelqu'un ait raison ou quelqu'un ait tort ça c'est pas grave et donc ça ça traduit un peu donc la quête de H0 comme je dis c'est à l'image de la science moderne je trouve que le problème dans la science moderne c'est l'objet de l'étude l'objet de l'étude ce qui me paraît important c'est pas de trouver une valeur à H0 c'est d'être conscient qu'on soit capable de le mesurer de comprendre que ça puisse exister il y a plein de gens qui travaillent sur H0 qui si on leur posait des questions en relativité générale ils auraient des problèmes seulement ils appliquent un code que d'autres ont écrit ils sont au bout d'une chaîne et ils font un travail et la nature de ce travail les intéresse peu d'accord ? on arrive à un stade où c'est la fin qui justifie les moyens mais on cherche pas à comprendre ce qu'on fait d'accord ? c'est pas vraiment une tension au contraire c'est super intéressant mais l'intérêt de tout ça c'est de comprendre ce qui se passe et de savoir pourquoi ça se passe la valeur moi je m'en fous et j'espère que je vous ai convaincu que ce qui était important c'était de comprendre et d'expliquer les choses et pas de trouver une valeur de 12, 13, 14 de toute façon c'est à quelque chose près c'est la même chose merci pour votre attention et rendez-vous ce soir avec Nathalie pour la suite merci Jérôme notre 22ème était très en forme alors il n'y a pas de questions sur internet il n'y a qu'une seule remarque sur internet qui dit c'est tellement clair qu'on n'a plus de questions à poser alors c'est signé par une certaine Emmanuel non c'est pas ça c'est truqué alors non blague à part il n'y a effectivement pas de questions et quelqu'un qui a dit oui oui c'est très très clair et on n'a pas besoin de poser de questions alors est-ce que vous êtes au même niveau que les internautes c'est à dire est-ce qu'il n'y a pas de questions non plus dans la salle la phrase exacte sur internet c'est il explique si bien qu'il n'y a rien à demander de plus un excellent prof c'est truqué j'ai dû payer très cher applaudissez-le ça va lui faire plaisir c'est pas Emmanuel dans le modèle où on mesure avec les étoiles qui sont à côté des galaxies comment est-ce qu'on sait que ces étoiles sont bien à côté des galaxies et pas dans la galaxie d'accord ou dans la galaxie et pas à côté d'accord en fait on peut mesurer leur luminosité à ces étoiles puisqu'on les voit et on peut aussi mesurer leur vitesse et donc c'est en mesure en leur vitesse qu'on s'aperçoit qu'elles sont cohérentes avec la galaxie en fait elles sont dans le halo de la galaxie et là je vous ai montré une photo en optique en visible si on regarde la galaxie en infrarouge on voit bien que la galaxie s'étend dans cette région mais on pourrait toujours dire que cette étoile qu'on est en train d'observer elle est entre nous et la galaxie elle est sur la ligne de visée ça on peut s'en sortir par le fait que la vitesse qu'on peut mesurer en spectroscopie de cette étoile est cohérente avec la vitesse des étoiles mais il se peut très bien que cette galaxie est là et que cette étoile qu'on est en train de mesurer et qu'on pense se trouve être en train de passer entre nous et la galaxie avec la vitesse exacte qui correspond à la vitesse mais là ça commencera à faire beaucoup et ça sera un peu la théorie du complot mais c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs mesures c'est pour ça que c'est super intéressant d'avoir plein de points comme ça on fait une moyenne sur tous les points et s'il y a une étoile qui est en train de passer qui est comme ça elle est dans la statistique et elle est éliminée statistiquement et donc c'est très bien c'est pour ça qu'avec une seule mesure on ne peut pas dire grand chose mais quand on a plein de mesures et que ça donne une bonne après c'est ce qu'on appelle de l'analyse statistique de données et ça maintenant on sait très bien le faire d'ailleurs c'est un des métiers les plus rentables pour les jeunes ça s'appelle data scientist on fait absolument tout en ce moment avec ça et on fait de l'astrophysique alors les data scientists en astrophysique c'est depuis 30 ans et les data scientists dans d'autres domaines c'est depuis 5 ans donc les astrophysiciens sont des précurseurs mais ça vous le saviez alors il y a une question ici de ce monsieur qui dit est-ce que le fait que les mesures ou les résultats des mesures soient divergentes ne montre pas qu'il faudrait que la constante de Hubble elle-même soit pas constante finalement qu'elle change selon le moment où on fait les mesures alors j'en ai très très peu parlé parce que comme je l'ai dit si vous allez voir que vous pensez que vous avez compris vous allez voir avec la conférence de Nathalie ce soir vous allez voir vous allez dire mais il nous a enfumé complètement avec ces histoires de blondes qui chantent et tout ça il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis allé très très vite et il est absolument nécessaire de voir la deuxième explication l'explication complémentaire on s'est vraiment séparé la tâche d'accord du coup j'ai oublié la question ah oui la valeur de H0 H0 ce n'est pas une constante c'est une constante à un instant donné pour toutes les valeurs dans tout l'univers d'accord si on prend une section spatiale de l'univers à un temps donné la valeur de H0 est constante dans cette section spatiale mais elle évolue au cours du temps H0 c'est une constante qui dépend du temps mais dans le cadre de la cosmologie du modèle standard du modèle de concordance de la cosmologie H0 ne dépend que du temps d'accord et c'est une constante uniforme il y a plein d'autres modèles où H0 est beaucoup d'abord où il n'y a pas de H0 et il y a des choses qui correspondent à ce qu'on appelle des H0 effectifs qui ne sont pas du tout interprétés comme ça mais qui finalement se ramènent à ça et donc on prend ça pour un H0 alors que ça n'en est pas un mais ça ça revient à modifier la théorie en modifiant ce que c'est que la constante cosmologique en rajoutant du couplage entre les constituants de l'univers etc H0 change et c'est pour ça que peut-être ça donne des valeurs différentes mais ça Nathalie va vous en parler donc H0 c'est dans les modèles les plus simples donc ici une dame qui voudrait savoir si finalement est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas de début donc s'il n'y a pas de début il n'y a pas d'âge il n'y a rien à mesurer tout à fait les modèles dans lesquels il n'y a pas de début alors oui déjà si vous avez bien tout suivi si vous connaissiez déjà cette histoire parce que je l'ai tellement raconté rapidement H0 ou l'inverse de H0 c'est un estimateur de l'âge de l'univers c'est pas l'âge de l'univers d'accord puisque la droite elle ne passe pas forcément par zéro et puis ce qui se passe en zéro c'est forcément pas décrit par la théorie puisque si on revient vers la singularité on va être dans des conditions physiques dans lesquelles on ne peut pas appliquer la mécanique la partie non quantique de la relativité générale donc il faut modifier ce modèle au moment où on tend vers zéro donc H0 c'est un estimateur de l'âge de l'ordre de grandeur de l'âge de l'univers dans un cadre d'un modèle très simple il y a plein de modèles cosmologiques dans lesquels au lieu de passer par zéro ça tend vers zéro en un temps infini donc là bien sûr dans ce cadre d'univers là il n'y a pas d'âge où l'âge de l'univers est infini il y a d'autres modèles cosmologiques si on change les paramètres mais ça on les mesure très bien donc c'est difficile de les changer si on change les différents rapports de proportion d'éléments dans l'univers on peut avoir un univers qui va se refermer ou un univers qui va être différent de celui auquel on pense celui qu'on observe et là bien sûr dans ce type d'univers H0 ça va changer les valeurs ce qu'on pense être à l'âge de l'univers dans le cadre de ce modèle c'est plus du tout un âge de l'univers dans le cadre de ces autres modèles comme je l'ai dit je pense que c'est ça qu'il faut retenir la notion d'âge de l'univers dépend du modèle dans lequel on se place pour le définir d'accord c'est ça qui est essentiel ça n'a pas de la notion d'âge de l'univers ça n'a pas de de valeur ou de d'entendement indépendamment du modèle dans lequel on se place comme pour l'âge de la Terre vous avez vu dans le cadre d'un modèle biblique la Terre a 6700 ans c'est pas du tout c'est pas du tout faux ce que je dis c'est vrai si on croit la Bible la Terre a 6700 ans sauf que là le modèle de la Bible il semble ne pas être correct d'accord dans le cadre du modèle standard de la cosmologie auquel on croit actuellement l'univers est estimé l'âge de l'univers est estimé par l'inverse de la constante de Hubble et ça donne ça si vous changez quelque chose vous revoyez tout il y avait quand même une ou deux questions sur internet finalement non ? ah non aucune non aucune alors il y a d'autres questions dans la salle la salle se réveille à combien de sigma les barres d'erreur sur les graphiques ? alors je crois que c'est un sigma mais je ne suis pas sûr il y a quelqu'un qui sait ça plus précisément que moi je crois que c'est des barres à un sigma c'est à dire que c'est des intervalles de confiance à 66% si vous mettez trois sigma ça fait 99% et là toutes les valeurs se rejoignent à peu près je crois même que la crise actuelle font que les valeurs s'excluent à presque 2,5 ou 3 sigma c'est pour ça qu'il y a un problème parce que 3 sigma ça fait 99% d'intervalles de confiance et donc ça exclut le fait que si les deux machins sont exclus à 3 sigma mais ce que j'ai montré c'est 1 sigma je crois alors comme l'univers a un début peut-on estimer qu'il aura aussi une fin c'est la question logique ça dépend du modèle qu'on considère dans le cadre du modèle qu'on considère actuellement l'univers n'a pas de fin puisque l'expansion n'est pas censée s'interrompre à un moment donné ou au modèle de Big Crunch dans le cadre du modèle actuel de la cosmologie l'univers n'a pas de limite enfin le temps cosmique n'est pas limité vers le futur d'accord voilà mais il y a à part les observations très précises qu'on fait actuellement dans le cadre de la physique actuelle etc c'est comme ça mais je vous rappelle Newton était persuadé Newton c'était vraiment pas un con c'est vraiment mais sans déconner il était persuadé que c'était voilà donc peut-être que au 10 puissance 9ème festival de Florence ils diront qu'est-ce qu'ils étaient cons à cette époque-là de dire que l'univers avait 13 000 c'est pas possible c'est ça la science si vous faites une théorie qui est incorruptible c'est pas de la science alors en repartant des équations d'Einstein qui assistent sur la géométrie l'univers la masse etc comment est-ce qu'on peut déterminer par exemple que la masse baryonique est de 5% alors qu'on sait si peu de choses sur tout le reste alors en fait ce qu'on mesure ce qu'on mesure dans ce genre de modèle et on peut d'ailleurs le résoudre numériquement même dans cet accord on peut le résoudre à la main pour dire le modèle s'il est simple c'est le facteur d'échelle on peut mesurer A de T la façon dont deux objets immobiles s'éloignent l'un de l'autre non pas parce qu'ils s'éloignent parce qu'ils ont une vitesse propre c'est parce qu'ils sont dans l'univers donc on peut avoir en fonction de ce qu'on met dans l'univers on peut trouver l'expression avec une formule de ce H de T et donc si on change si on met plus de matière noire plus de baryons plus de photons plus d'énergie noire etc ça va changer la valeur et la forme d'évolution de H de T et donc ce qu'on appelle le modèle de concordance c'est la quantité d'ingrédients qu'il faut mettre et les proportions relatives parce que c'est comme ça que ça s'exprime c'est les proportions relatives d'éléments de ces différents éléments alors ces différents éléments c'est quoi ? c'est de l'énergie noire de la matière noire de la radiation d'accord ? énergie noire matière noire radiation comment ? la matière noire baryonique ou non baryonique j'ai englobé les deux vous mettez les différentes proportions de ces différents constituants dans l'univers vous mettez pas de couplage vous mettez une constante cosmologique et vous avez A de T qui est donnée pratiquement explicitement d'accord ? et donc ensuite on mesure ce A de T par différentes méthodes directement ou indirectement on mesure la densité ou la pression enfin on mesure des choses qui vont nous donner accès à ce A de T d'accord ? et c'est là que c'est compliqué c'est là que ça demande beaucoup de travail et ensuite on vérifie si cette proportion qu'on imagine est compatible avec ce qu'on observe donc en fait on mesure la proportion quasiment directement dans les observations on rappelle la cosmologie deux précisions voilà mon madame préfère attendre ce soir la conférence de Nathalie pour voir si elle est plus claire donc s'il n'y a peut-être pas de questions à poser alors il n'y a aucun doute il n'y a aucun doute bon il n'y a toujours pas de questions sur internet est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle plutôt vers le bas là oui si ça vous embête pas de ne pas vous réveiller à la dernière minute il faudra penser à mettre un peu de pastis là-dedans je remets à propos de la mesure de distance sur les quasars oui les quasars oui on a parlé ce matin de redshift et tu as parlé de luminosité oui alors est-ce que tu peux préciser ta pensée alors la luminosité c'est la quantité de lumière qu'on reçoit c'est une énergie lumineuse d'accord ça se mesure en watts ok par exemple la luminosité du soleil c'est 10 puissance 26 watts ça c'est la luminosité intrinsèque du soleil ensuite il y a la luminosité observée du soleil alors quand on n'est pas très loin la luminosité observée la luminosité intrinsèque et donc on a défini en astronomie une luminosité standard c'est la luminosité qu'on observerait si on était à une distance donnée je ne sais plus combien c'est je crois que c'est à 1 parsec ou 10 parsec de la source et comme ça on parle de luminosité intrinsèque et comme ça on peut comparer des sources parce qu'il y a des sources qui peuvent apparaître très lumineuses parce qu'elles sont proches mais en fait elles sont très loin enfin bon il faut se mettre il faut parler toujours de la même chose donc ça c'est la luminosité c'est la puissance lumineuse reçue de la part d'une étoile qu'il faut exprimer de façon indépendante de la distance pour pouvoir les comparer et ensuite il y a le redshift qui est autre chose le redshift c'est la vitesse c'est le décalage en fréquence dans le spectre le spectre c'est la décomposition de la lumière qu'on reçoit de l'objet avec un prisme par exemple pour faire simple ou avec un réseau si on veut faire mieux on va observer on va observer des rays et ces rays sont caractéristiques des éléments constituant l'objet par exemple de l'hydrogène de l'oxygène de l'hélium qui ont des rays caractéristiques qu'on peut mesurer dans les laboratoires et qu'on connait très bien si vous avez un objet qui contient ces éléments qui est en mouvement par rapport à vous ces rays vont être décalés par l'effet Doppler que vous connaissez tout ce que vous avez entendu pour les ondes sonores vous l'entendez c'est le nia-on des voitures ça marche aussi contrairement à ce que disent certains examinateurs dans certains concours ça marche aussi pour les ondes électromagnétiques mon fils il a eu deux au concours parce qu'il a dit que ça marchait pour les ondes électromagnétiques et le jury dit mais quoi c'est n'importe quoi bon bref revenons pas sur des événements douloureux quand vous avez une source lumineuse qui est en mouvement par rapport à vous ça décale à cause de cette vitesse son spectre et ce décalage de ce spectre vous permet de déduire la vitesse de la source d'accord et donc ça c'est très facile à mesurer puisque vous mesurez la lumière vous la faites passer dans un prix vous regardez combien sont décalés les rays donc ça c'est super facile à mesurer et la luminosité c'est facile à mesurer vous mettez un bolomètre quantité de un truc qui mesure la puissance lumineuse reçue au cul du télescope et vous regardez la puissance lumineuse que vous recevez de la galaxie si vous connaissez la quantité de lumière émise effectivement par cette galaxie c'est à dire sa puissance lumineuse intrinsèque la comparaison par une méthode que j'ai expliquée il y en a plein la comparaison de cette puissance lumineuse intrinsèque et de cette puissance lumineuse reçue ça diminue en plus vous éloignez en plus ça diminue et bien en fait vous donne une information sur la distance et donc avec la luminosité reçue la luminosité intrinsèque et le redshift vous pouvez mettre un point dans le diagramme de Hubble et si vous avez un point dans le diagramme de Hubble vous avez une valeur de H0 mais ça suffit pas il faut en avoir plein pour faire de la statistique et c'est comme ça qu'en appliquant la même méthode à un groupe d'objets vous allez avoir une information statistique sur H0 c'est très simple en fait mais oui bien sûr bon sang mais c'est bien sûr même toi tu comprends alors il y a un monsieur dans les hautes sphères qui me dit dans la relativité générale rien il n'y a pas de valeur absolue comment ? dans la relativité générale il n'y a pas de valeur absolue de référentiel absolu de référentiel absolu donc comment est-ce qu'on peut à partir de là avoir des éléments qui permettent de déterminer l'âge de l'univers parce que justement on ne mesure pas l'âge de l'univers on mesure la variation du temps cosmique à travers la variation du facteur d'échelle de la densité moyenne dans l'univers et tout ça qui s'interprète comme je l'ai dit quand on transporte un bidon percé on peut avoir l'information qu'on lit en lisant la quantité de liquide qui reste dans le bidon vous comprenez très bien qu'on peut la transformer en une information temporelle qui vous dit depuis quand le bidon est percé si le bidon n'est pas percé vous ne pouvez avoir aucune information temporelle vous ne savez pas depuis combien de temps le mec il se balade si vous savez que le bidon il est percé si vous connaissez le débit qui sort si vous savez vous pouvez en mesurant à un instant donné la quantité de liquide qui reste dans son bidon vous pouvez lui dire moi je sais que toi tu te promènes que ton bidon s'est percé à tel instant d'accord donc vous ne mesurez pas vraiment un temps vous mesurez une quantité de liquide mais cette quantité de liquide correspond à un certain temps et bien ce que je vous ai dit c'est que en mesurant la densité moyenne de l'univers en mesurant des distances entre les objets dans l'univers puisque ces distances varient en fonction du contenu de l'univers en faisant ces mesures là de la même manière que quand vous mesurez la quantité de liquide qui reste dans un bidon dans le dos d'un mec qui se promène vous allez pouvoir en déduire que les distances se sont allongées ou la densité moyenne dans l'univers a changé depuis une certaine valeur référence qu'on peut mesurer ou pas depuis un certain temps et c'est ça qu'on appelle l'âge de l'univers il n'y a pas besoin d'avoir un référentiel absolu d'accord et j'étais clair bien merci je crois qu'il y a une toute dernière question sur le finalement sur internet ça doit être ma femme Thomas oui alors je ne dirai pas qui a posé enfin à demander ça c'est ma femme on me demande si tu peux terminer la conférence en interprétant du Ariana Grande voilà alors pas du tout je ne connais pas du tout son répertoire je vous ai dit pourquoi je mentionnais Ariana que je salue c'est pour attirer l'attention de mes jeunes étudiants qui ont tendance à s'enormir dès qu'on leur sort une formule par contre si de temps en temps on reparle d'Ariana ils se réveillent et là ils sont contents ils disent ouais c'était trop bien le cours il nous a même parlé d'Ariana Grande mais sinon je ne la connais absolument pas et je n'ai même jamais entendu la moins aucune de ses chansons je suis un usurpateur comme quoi on a tous des marges de progression je reconnais bon merci Jérôme merci à toi et puis on se retrouve tout à l'heure pour le film Dernière Nouvelle des Étoiles et le débat qui suivra merci à vous 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 merci à vous